Bonsoir tout le monde, on est avec un roster d'invités absolument exceptionnel. Là même moi je suis tout chose, vous n'avez pas idée, vous avez Carl Zero qui s'est libéré, qui va être là pour l'ouverture. Vous avez Alex Jordanov. Alors Alex Jordanov, je ne sais même pas comment vous le présentez, de toute façon c'est Carl qui va enchaîner là-dessus. Mais vous vous rappelez peut-être la scène dans Léon, où on a Luc Besson qui introduit qui est Léon. Et comment il l'introduit ? Eh bien vous avez des tueurs qui disent il y a un type qui monte, un type du genre sérieux. Eh bien Alex Jordanov c'est un type du genre sérieux, c'est-à-dire qu'il a simplement été appelé par ses pairs en France le meilleur journaliste d'investigation de France, ou le meilleur grand reporter de France. Je ne me rappelle plus du titre mais c'était dans ces eaux-là en 2015. On vous parle d'un mec qui a fait des bouquins sur la DGSI en souplesse, et puis qui donc, après avoir été aux States, avoir rencontré toutes les légendes du rap, avoir eu une boîte de nuit en ayant fait maths sup, maths spé, diplôme d'ingénieur et un master de maths à UCLA, eh bien le mec a été adoubé légende vivante du hip-hop. Ce n'est pas une blague, non non j'ai pas fumé avant cette émission. Donc le mec là qui, me disait-il avant de commencer, ressemble à un vilain général russe, et d'ailleurs on lui a proposé ce genre de rôle dans une production, et en effet il a une tronche de cinéma, vous en conviendrez, eh bien c'est un ingé maths sup. Maths spé qui avait sa boîte aux Etats-Unis, qui a rencontré Ice-T, Ice-Cube, qui les a même vus livrer des packs sombres, je ferme la parenthèse, et qui fait donc à ses heures perdues quelques grands bouquins de journalisme d'investigation qui ont marqué les esprits. Écoutez, voilà si je devais simplifier, quant à Carl Zero, on ne le présente plus. Je vous remercie d'être là, parce qu'on a beaucoup de choses à deviser ce soir. Alors, j'ai dit que je présentais Alex, c'est mon tour. Alex est un ami de longue date, c'est-à-dire qu'Alex gravitait un peu dans les années 80 autour de la galaxie d'actuelle, avec Jean-François Bizeau, etc., dont je suis issu, c'est un secret pour personne. Et Alex, à l'époque, il était, tu as oublié de le dire, Idriss, il était peintre, c'est-à-dire une peignée d'étoiles qui sont d'ailleurs exposées dans des musées aux États-Unis. Mais je crois que c'est du soulage, mais en blanc. Il peint en blanc sur blanc, donc je n'ai jamais vu ce que ça faisait. On est d'accord, il a été fabriqué dans un laboratoire secret, ce mec. Oui, il est bulgare, il est bulgare. Et en fait, quand il revient, il quitte les États-Unis au bout d'un moment, il revient s'installer en France. Et là, Alex, à l'époque, on le prend immédiatement au vrai journal, sur Canal+, émission que je produisais, que j'animais. Et il devient plus qu'un journaliste, il devient un ami, à tel point qu'aujourd'hui, on travaille encore ensemble pour l'envers des affaires, le magazine que je vais te montrer, mais il faut que je monte le chercher. Et Alex, à chaque sortie, tous les trimestres, Alex nous pond un papier, à chaque fois absolument génial. Là, il a travaillé d'ailleurs sur les placements abusifs. Donc, il est allé un petit peu sur un chemin qu'il ne connaît pas, qui est plus mon domaine, la pédocriminalité, etc. Et il s'est révélé excellent, comme toujours. Mais on a vécu ensemble des aventures de dingue que je voulais quand même vous raconter. Parce qu'Alex, par exemple, a acheté, t'es bien assis, Idriss, une tête nucléaire en Bulgarie. Évidemment. Mais pourquoi je pose la question ? Bien sûr. C'était vraiment quelque chose à se préserver. Alex, vas-y. Je précise que c'était la mafia bulgare qui l'avait ramenée d'Ukraine. Voilà, il y avait des... Pas de problème. Et comment tu te retrouves à acheter une tête nucléaire au bout d'un moment ? Il faut nous expliquer. En fait, il rencontre un mec qui était, si j'ai bonne mémoire, un ancien de la Stasi, puisque le bloc de l'Est avait éclaté. Et le mec... Alors, je ne sais pas si c'est par ce mec qu'il avait travaillé à la Ben Laden Corporation. Quand ils ont compris qu'il était un agent du renseignement, ils l'ont fait venir au Pakistan. Ils l'ont fait rencontrer Ben Laden dans une grotte. Et Ben Laden lui avait demandé des déchets nucléaires pour faire des bombes sales. Et donc, à la fin, on m'a pas vu. Il me dit, mais ils sont complètement cons. Ces Al-Qaïda ont pas acheté le vrai truc qui est juste là. On était un peu interloqués. Je reviens, le caméraman m'avait dit, « Ah bon, ils sont ouverts le dimanche. » Genre, c'est des vannes. C'est un truc improbable. Et finalement, au bout d'un an, on est arrivé à acheter cette petite... À négocier une tête nucléaire en Bulgarie. C'est une tête nucléaire tactique. Dans des obus, ce n'est pas ce que les gens imaginent, des missiles intercontinentaux. Non, c'est des armes tactiques dont tout le monde a peur en ce moment. Leur utilisation en Ukraine, c'est des armes qui, c'est 12 kilomètres de portée, c'est tiré d'un canon de char ou d'artillerie. Il ne se passe pas non plus. Oui, après, il y avait quand même le problème de ramener la fameuse tête nucléaire puisque l'idée était évidemment que tu l'achètes et que tu la ramènes triomphalement sur le plateau du vrai journal et que tu la poses sur la table en disant, « Voilà ton cadeau, Karl. » Et là, on a eu un souci, c'est que tu avais trouvé des mecs, si j'ai bonne mémoire, serbes, qui avaient une camionnette à double fonds qui pouvaient le ramener jusqu'à 20 milles. Mais après, personne ne voulait aller à 20 milles. Alors, j'ai dit, j'ai dit dans ma grande témérité, « Bon, ben, j'y vais. Je descends avec la Mercos, je vais chercher la bombe nucléaire. » Et là, les avocats, souviens-toi, ont dit, « Ouais, mais si tu as un accident… » Non, il y a surtout la direction de Canal+, qui nous avait dit, « Vous êtes complètement fou. » Oui, mais ça, ils nous le disaient chaque semaine, donc on était habitués. Non, ben attends, c'était énorme. C'était énorme. Et en plus, il y avait avec toi le mec de l'ancien, je ne sais plus comment il s'appelait, Gunther, le mec de l'Astasie, là. Non, c'est maintenant, c'est l'ingénieur qui l'avait dessiné. Il avait dessiné quoi ? Il avait dessiné cet armement. Ok, et il avait son gros compteur Gégère pour prouver que c'était véritablement une tête lucide. On est venu sur le plateau et la DGSE avait évacué le studio. Je me souviens. Je me souviens. Ils étaient tous autour avec leurs ariettes à courir dans les couloirs. Et Gunther, on va l'appeler Gunther. On vous a félicité pour tout ça ou pas ? Comment l'action d'Ariette s'est fait ? Alors, je vais te raconter comment vous... Ah non, j'ai une autre histoire qui est géniale. Enfin, il lui donnera sa version, Alex. C'est Alex à un autre coup. Il était toujours attiré un peu par... Mais vous avez compris, c'est un dur. Donc, il est attiré par les trucs... Et donc, il part en Irak. C'était la guerre en Irak. Et là, il se fait choper et il devient otage en Irak. Et heureusement, l'histoire s'est terminée. Non, mais le CV d'Alex Jordanov, pardon. Non, mais sinon, attends. Non, mais sinon, là, franchement, Alex ne serait pas là pour raconter. Et donc, le Alex, bon, alors, à l'époque, il travaillait pour le vrai journal. Il y avait l'agence Kappa qui était dans le coup. Il y avait le patron de Kappa qui s'appelait Hervé Chabalier qui dit je m'occupe de tout, je vais le trouver, j'envoie, je ne dirai pas son nom, machin, mais l'homme est qui ne trouve rien du tout. Et en fait, on avait un fixeur qui peut-être nous regarde ce soir qui s'appelait Mohamed qui était libanais et qui avait beaucoup, beaucoup travaillé en Irak et qui connaissait tous les groupes parce qu'on ne savait pas du tout quel groupe avait enlevé Alex. Et Alex racontera comment il le traitait après, ce n'était pas marrant du tout. Et finalement, on parvient à joindre le groupe et à expliquer qu'Alex n'est pas un espion parce que le pauvre Alex, il est français, bulgare et en plus, il avait un permis de conduire américain de Californie. Et il achète des têtes nucléaires, si tu veux. Et il achète des têtes nucléaires. Donc, si tu veux, les barbus, ils pensaient qu'Alex était plutôt un mec du Mossad. Et donc, ils ont largement secoué notre Alex. Et heureusement, on a fini par trouver le bon groupe et dire, mais pas du tout. Il travaille pour la télé française, le vrai journal. Vous avez des antennes en France. Renseignez-vous. Il se renseigne finalement. OK, OK, OK. Et là, j'en viens au premier ministre actuel de la France. C'est là où ça devient très, très drôle. Donc, on obtient que, je ne sais plus, mettons, vendredi 15h, il sera libéré devant la grande mosquée de Bagdad. OK ? On était quand, juste ? On était quand ? En 2005 ? 2004 ? Oui, par là. Par là, oui. Et donc, on est content. On se dit, merde, ça y est, avec Hébéré, c'est top. Et là, le téléphone, à peine on sait ça. À peine. Ah non, entre-temps, j'appelle l'ambassadeur de France en Irak qui s'appelait M. Gelé, qui était effectivement en gelé. Il était totalement gelé. Et je lui dis, je rends à neuf à 15h devant la grande mosquée. Il me dit, OK, génial, bravo, merci. Et là, trois minutes passent, téléphone, je vous passe, une voix féminine, je vous passe le ministre des Affaires étrangères, la musique, genre les Indes galantes. pip, 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 pip. Et puis, j'entends. Allô, bonjour, je suis Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères. Il me fait, je sais, je lis les journaux, Michel. Il me fait, votre camarade, votre confrère, Alex Jordanov, sera libéré à 15h, vendredi. Je dis, je sais, je sais aussi. Quoi qu'il advienne, me fait-il, c'est toi, et je vous parle au nom de la France. Alors, je lui fais, non mais attends, je dois me mettre au garde-à-bouche, chanter à Marseillaise, et à Redescent, Michel. Il me fait, quoi qu'il en soit, vous direz que ce sont les services qui ont libéré, qui ont obtenu la libération de monsieur Jordanov. Bien sûr, magnifique, alors que c'était vous, quoi. Je lui dis, j'en prends bonne note. Là-dessus, trois minutes passent, je vous passe le président. Je me dis, merde, Chirac m'appelle carrément, mais c'est la gloire. Pas du tout, c'était le pauvre président de Canal+. À l'époque, un teubé de première qui s'appelait Bertrand Méheux. Ah mais oui, je me rappelle, la reste sur le côté. Oui, oui, oui. Les lunettes sans monture, bien sûr, vraiment le clone interchangeable de la défense, je me rappelle. Il me dit, oui, je viens d'avoir Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, moi aussi, Alec Jordanov va être libéré. Je dis, je sais, à 15h, oui, je sais. Et il me dit, bien entendu, vous direz que, c'est la France qui a fait libérer Alex Jordanov. Je dis, je n'y manquerai pas. Puis là, un blanc, il me fait, mais pourquoi vous envoyez du genre en Irak ? Il venait d'être nommé président. Je lui dis, parce qu'on fait une émission, le vrai journal, c'est une émission d'actu. Il me dit, pas possible. Il me fait, pas possible. Je lui dis, si, si. Il me dit, mais pourtant, sur ma liste, vous êtes stabiloté en jaune. Je dis, quoi en jaune ? Ça veut dire humoriste. Vous êtes un peu notre Patrick Sébastien. Je lui dis, mais président, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas Patrick Sébastien de Canal+. Je suis le seul mec qui fait du journalisme réellement sur cette chaîne. Même sur toutes les autres. Donc, il faut mieux comprendre la situation. C'est normal que nous envoyions des journalistes là où ça chauffe comme Alex Jordanov. Il me dit, ah bon ? Très bien, merci. Et il me raccroche au nez. Et on a récupéré Alex. Et là, c'est Alex qui va raconter parce qu'Alex n'était pas dans une forme éblouissante parce que le traitement réservé aux pseudo-agents du Mossad comme lui était particulier là-bas. Alex, à toi. Alors moi, j'ai, de l'intérieur, j'ai une autre version de service. Bien entendu. ce qui se passe, c'est que deux semaines avant, nous étions à Gaza. Et à Gaza, on fait la rencontre de Abdelaziz Rantissi, le grand patron du Hamas à l'époque. Alors, on s'entend bien. Il me parle, c'est un reportage sur l'échec de Saddam Hussein pour les familles de martyrs. Ils avaient un menu. Tu perds un bras à Génine, c'est 5 000. Une maison, c'est 10 000. Il m'expliquait comment l'argent de Saddam était distribué. Et puis, avant d'arriver chez le patron du Hamas, on vérifie qui tu es en général. Et il regarde, il fait, ah, mais tu es né en Bulgarie. Je lui dis, oui. Et il me dit, on va aller manger bulgare. Je lui dis, pardon, ou à Gaza. Donc, nous allons à Gaza. Il y a écrit Bulgarien de foudre sur la grande place. Étonné. Et donc, c'était deux frères qui travaillaient dans un stade de football professionnel israélien. Et avec des immigrés bulgares, ils s'occupaient des sièges, du gazon, etc., en fin de la maintenance. Et les Bulgares, comme ils ne rentrent pas chez eux et les Palestiniens non plus, les Bulgares leur ont appris à griller des poivrons, à faire des salades. Et donc, les autres rentrent à Gaza ou en restant. Le patron du Hamas m'invite là. Et à la fin de l'entrevue, il prend une carte de visite, il marque deux portables au dos. Il dit, si tu reviens et que tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Donc, quand la prise d'otage se passe, ils t'enlèvent tous les vêtements, ils te mettent en jellaba, ils prennent tous tes papiers et là, ils voient carte de résident américain, permis de conduire, Banco of America. j'étais un... Ah, c'était la fin. Ce n'était pas bon. Et ils tombent sur cette carte de visite qui les intriguait. D'où ce branleur à le portable du grand chef. Ça, ils ne comprenaient pas. Alors, il y a eu plusieurs interrogatoires et je crois que c'est ça à un moment donné qui a fait que... Sinon, ils t'auraient buté, tu penses ? Vraiment, ils ont tué 19 personnes avant moi, des Japonais, des Algériens, des Iraniens, des Ambassadeurs, etc. Mais ils te sortaient, souviens-toi, ils te sortaient avec ton sac sur la tête, ils te mettaient la calache et tu croyais à chaque fois qu'ils allaient tirer et ils ne tiraient pas. Non, ils m'ont tapé, enfin, ils m'ont massacré une fois un jour ils m'ont sorti une fois parce qu'on change d'endroit souvent, c'est-à-dire que tous les jours c'est un autre endroit, des fois c'est deux endroits dans la même journée et une fois les Américains avaient napalmé un champ avec des vaches calcinées, etc. et ils m'ont montré, tu vois, ça c'est les vaches de mon frère, mon frère a mort avec ses vaches et en la première guerre du Golfe ils ont tué mon père. Je ne sais pas quoi leur dire. D'accord, mais bon, ce n'est pas moi qui ai napalmé le champ, si tu veux. Et donc là, ils m'ont massacré et ils m'ont ramené un peu. Mais bon, passons les détails de... Si, l'épisode de la carte de France que tu devais dessiner et tu devais situer. il s'est persuadé que j'étais américain et pas du tout français. Des fois, il y en avait un j'appelais Mossad et il m'appelait Mossad. Il me faisait comme ça avec le doigt Mossad ! Mais non, Mossad, il parle arabe. Désolé. Il me faisait des petits interrogatoires et il me disait Angers ! Angers ! Alors, c'était Angers. Je leur dessine une carte de France. Je prenais le temps, je mettais Nantes, Lyon, machin, les autoroutes, les montagnes. Je leur faisais un truc complet pour les calmer. mais il y a des petits interrogatoires qui étaient un peu délicats. Bon, le décor est planté. Donc là, parce que tu as des gens qui n'en reviennent pas. Bien sûr, on va en arriver dans le chat. On nous demande de parler de Puff Daddy. Vous n'en faites pas. Oui, mais il faut expliquer qui on est, où on vient et comment on en arrive à s'intéresser. Pour Alex, c'est presque naturel. Non pas qu'Alex soit un pédocriminel, mais parce qu'Alex est un ami du rap. 50 cents, machin. Donc, il connaît tout le monde. Et donc, évidemment, quand on a commencé à voir sortir cette affaire, on a demandé pour l'envire des affaires à Alex de faire l'enquête. Et il est particulièrement bien placé puisque dans les Français, c'est sans doute le mec qui connaît le mieux cette génération-là. Si tu veux d'ailleurs, si je me permets de te demander ça, Alex, nous montrer ton trophée de Legend of Hip Hop. Non, on va éviter le trophée. Allez, par pitié. Tu nous l'as montré juste avant. Tu l'as montré avant. C'est quand même pas cool. Là, t'as 5000 personnes en direct. On va faire du 300 000 derrière. Il faut que tu nous montres ton trophée de Legend of Hip Hop si tu veux que les gens sachent. il est pas, il est là, un petit trophée. Ne bouge pas, recule un peu. Hip Hop Union. Hip Hop Union, Living Legend of the World, Alex Jordanoff. Ça a été, c'est tous les ans, depuis je crois maintenant plus de 10 ans, que le panthéon du hip hop américain choisit des légendes vivantes à récompenser. et c'était en 2018, je crois. On me l'a remis en même temps que Nas et Meli-Mel. Et qui te l'a remis ? Le révérend Jesse Jackson. Ah ouais. La vie d'Alex Jordanoff. C'est ça, c'est du délire. Tout le monde demande, faites un film sur sa vie. Écoutez, très bonne idée. Il faut que tu écrives son mémoire. Mais bien sûr. Mais il avait été question à un moment d'une série sur sa vie. Et bien entendu, mais malheureusement, maintenant il est un peu fatigué, ça aurait été Bruce Willis qui aurait joué Alex. C'est sérieux. C'est Bruce Willis qui voulait produire au sein de sa société de production qui s'appelait Cheyenne. Et Bruce avait un associé et le truc est tombé à l'eau parce qu'il y a eu une embrouille entre les deux. Mais donc, ils avaient déjà écrit, ils avaient pris l'anglais qui avait écrit la première série de Tafik qui était une série avant que ça ne devienne un film de Soderbergh. C'était l'anglais qui avait écrit Un souci avec Carly, reviens, t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça d'être à la campagne. On t'entend toujours. Et ouais, donc tu aurais pu être... Du coup, je... Du coup, je... Écoutez, voilà que dans le chat, vous le sachiez, notre chère audience. Voilà, un type comme Alec Jordanov, il fallait quand même le présenter un tantinet. Vous avez vu que c'est quelqu'un de modeste, il n'allait pas vous balancer tout ça, donc il fallait au minimum Karl pour sortir ces anecdotes complètement folles de l'époque mythique du grand journal. Et l'époque de Méheu, en effet, c'était l'époque... Le vrai. Voilà, le vrai, pardon. Le vrai, oui. Le vrai journal. Et puis, c'était l'époque où vous faisiez des documentaires de légendes aussi sur Jacques Chirac, sur Poutine, sur W. Bush, sur tout le monde, quand vous aviez fait des documentaires de référence. Ah oui, Castro, bien sûr, tu m'en parlais avant. Exceptionnel aussi. Ben oui, avec des idées ratas, souviens-toi. On a fait plein, plein. Maintenant, je laisse Alex vous raconter Peuf Daddy. Moi, je vais m'éclipser où je reste un peu au début et puis après, je... Tu nous fais le plaisir de rester, on est ravis, on sait que tu es en vacances et tout à la campagne, mais en tout cas, on serait ravis que tu restes un petit peu, je pense Alex, si ça te va. Je reste alors, je reste et je pose des questions comme toi, alors, vas-y. Impeccable et tu interviens quand tu veux. Je vous donne quelques éléments d'actu parce que ça va très vite. Alors, vous savez que le juge a refusé le bail, comment on dit, la caution et pourtant, l'avocat de Pididi avait quand même proposé 50 millions. 50 millions de cautions, on est quand même dans l'élite de la caution aux Etats-Unis. Plus la maison. Pardon ? Plus la villa à Vévalides. Ah oui, il a mis ça dans la balance aussi. OK. Et donc, le juge a refusé, ce qui signifie, là, on est d'accord, c'est marqué coupable sur ton front quand le juge refuse une caution pareille, anticipée. Non, pas forcément, c'est parce que le juge avait estimé que Peuple d'Ali, s'il était remis en liberté, aurait pu contacter certains des témoins, les payer, voire les faire taire d'une manière ou d'une autre. Et c'était ça la raison pour laquelle il parle. C'est qu'il ne voulait pas d'interférence avant le procès. Alors, dans l'actu toujours, on a eu, tous les tweets qui sont ressortis, par exemple, tu sais, Eminem avait fait un couplet un peu crypté sur Peuple Daddy où il avait dit, donc je cite le couplet, I'm like a rapper et il épelle R-A-P-E-R, pas deux P, got so many sas, S-A-S-S-A-S, et après, Eminem dit, mais attendez, il n'a pas éplé le mot rappeur avec un P en moins et en anglais, ça dit, wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he ? Ça fait P, daddy, P, did he ? Et c'était fait totalement exprès. En fait, bon, je commence par le plus petit, le moins évident, c'est-à-dire un petit couplet de rap cryptique de Eminem qui s'en prenait à Peuple Daddy, mais comme tu le sais, Fifty Sense a révélé qu'il voulait créer une docu-série pour parler des crimes de Peuple Daddy mais aussi, c'est Fifty Sense qui parle de l'élite d'Hollywood. Donc, on sent déjà l'effet traîné de poudre possible et dans le contexte actuel, on nous ressort aussi les tweets, par exemple, de Hélène Degeneres, la présentatrice américaine qui, quand elle souhaitait un bon anniversaire à Peuple Daddy, disait, oh, mon petit calinou, cuddle, Max, snuggle stuff, mon petit calinator préféré, mais tu n'as pas besoin de savoir pourquoi je t'appelle comme ça. Bon, c'est un tweet de 2016. Voilà, disons qu'on commence par avoir un peu l'impression que tout le monde était au courant, je ne parle pas de l'enregistrement d'un escorte masculin filmé par Peuple Daddy lui-même, et puis, bien sûr, les légendaires 1000 bouteilles de Baby Oil avec les 700 Godemiché, parce qu'on sait vivre, qui ont été retrouvés à son domicile. Je n'oublie rien, Alex ? Non, non, moi, ce qui m'a fait beaucoup amusé, c'était la version, la réponse de l'avocat aux 1000 bouteilles de bébés, en disant qu'on a expliqué que Peuple Daddy avait pour habitude d'aller chez Costco, c'est une grande chaîne de supermarché américain, et d'acheter en gros. C'est pour ça qu'on a retrouvé 1000 bouteilles de... Alors du coup, Florent le lendemain a dit « On n'a jamais vu Peuple Daddy dans ce magasin. » Et on n'a jamais senti en gros. Ils se sont distancés très très vite de Peuple Daddy et de ses histoires de ce qu'ils faisaient avec l'huile de bébé. À quel moment tu dis à ton avocate plaider que tu commandes des palettes de Baby Oil, surtout quand tu es une star internationale et que ça signifierait que tu vas à Costco toi-même pour récupérer des palettes de Baby Oil. Même en te demandant à quoi, qu'est-ce que tu peux bien foutre quand tu n'as pas d'enfant avec des palettes de Baby Oil. Mais bon, passons. Mais son garde du corps de la première partie de la carrière de Peuple Daddy nous racontait comme quoi Peuple Daddy se dit aller tous les deux dans les sex shops et Peuple Daddy achetait le magasin en entier. On jouait en sex toys et en crème mais huile de tout genre. On était sur un ogre un type avec une consommation sexuelle sans limite. Ce n'est pas une surprise énorme pour moi par exemple de savoir qu'il avait une pièce dédiée à l'huile de bébé. On ne devrait pas rigoler parce que c'est quand même très grave comme affaire et là donc il est incarcéré dans la même section que Samuel Bankman-Fried donc l'hyper escroc de FTX qui avait détourné l'argent de tous les déposants et en effet on a peur qu'il se suicide ou pas c'est déjà évoqué dans la presse donc là aussi ça nous fait quand même une introduction de qualité. Alors si tu me permets évidemment Alex est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es toi t'en es venu à fréquenter ce monde parce que c'est vrai que ce n'est pas en ayant fait Mathsup, Mathsup, École d'ingénieur et un master de maths à UCLA qu'on finit Living Legend of Hip Hop la même année Knas avec Jesse Jackson qui remet le prix donc si tu peux nous donner un peu de contexte. Très très vite parce que pour moi c'est que je suis ado genre 19 ans et j'arrive en Amérique et très très vite c'est un ami un très grand ami que Karl connaît Bernard Zécrit qui m'emmène dans une boîte à New York qui s'appelle The Negril et là je vois pour la première fois des jeunes en survêt qui tournent sur leur tête et des gens qui se crachent c'était les premiers moments du hip-hop à New York et donc on a transféré ça à Los Angeles et donc j'ai trouvé Esti en fait j'ai trouvé un disque un des rares disques de rap qu'il y avait à l'époque j'ai appelé le numéro qu'il y avait sur le label à l'époque c'était des disques il y avait un numéro de téléphone du petit label qui l'avait enregistré il faut tout remettre dans un contexte c'est un ado qui va dans un disquaire et du ghetto et qui trouve un disque et il y a un numéro de téléphone il appelle et c'est Esti qui répond donc on se voit Esti revenu de l'armée il dormait sur le matelas de sa tante dans un garage il n'avait pas de maison en revanche comme tout bon un rappeur du ghetto il avait une Porsche rouge évidemment et donc c'était les premiers pas je lui dis je fais ça t'es avec moi il me dit ouais ok donc il s'est pointé à la boîte de nuit qui était un vieux théâtre désaffecté qu'on a vaguement aménagé et puis l'endroit à minuit il n'y avait personne il y avait un espèce de Redneck qui réclamait le loyer et puis à 2h du matin il y avait une queue qui faisait le tour du pâté de maison et ça n'a jamais désempli jusqu'à la fermeture pour d'autres raisons des raisons policières on va dire voilà bon là aussi ça donne ça donne les bases regarde si on t'en revient tout ce tout ce monde là Bolo tous ces gens là j'avais une espèce de bureau qui était en fait une pièce avec une table et un canapé puis ils venaient tous dans mon bureau Easy venait là tout le temps en fait il sortait avec une fille qui produisait un documentaire sur nous donc il y avait Matt Groening c'était notre Matt Groening le père des Simpsons il écrivait dans un journal gratuit à l'époque qui s'appelait le L.A. Wheeler il faisait des chroniques sur ce qui se passait dans la boîte toutes les semaines donc t'avais Van Halen il venait là David Leroth je sais pas ce qu'il faisait là mais ils adoraient le rap et t'avais Michael Jackson est venu nous demander des danseurs Madonna est venu nous demander de chanter on savait pas trop si tu me permets de Michael Jackson et encore une fois Carl t'intervient quand tu veux j'ai pas le j'ai pas le dixième de ton expérience en journalisme d'investigation donc tu mènes cette interview à ta convenance Carl mais ouais je t'en prie ce qui m'a dit c'est que j'ai j'ai pu te battre et tu peux revenir il y a pas de soucis tu peux brancher et revenir il y a pas de soucis on est à la bonne franquette donc si jamais tu veux brancher et revenir il y a pas de soucis on est à ta disposition ok je reviens dans une demi-heure ça va ? aucun soucis on est là je te dis tranquille même si on va faire l'émission de référence sur le sujet donc à tout à l'heure tu te reconnectes quand tu veux ok ? je reviens dans une demi-heure je t'embrasse merci beaucoup à tout de suite Alex à tout donc ce qui est important de de comprendre c'est que c'est deux ados qui font un coach mais à l'époque ces deux ados on avait pas Esti est venu habiter chez moi parce qu'il y en avait marre du matelas et Esti faisait des braquages de bijouterie ils sortaient de l'armée ils faisaient des braquages des bijouteries avec son petit groupe petit groupe qui est plus tard devenu body count un groupe de métal curieusement mais bon voilà et donc c'est des ados qui sont plongés d'un seul coup dans le grand monde d'Hollywood et qui comprennent ils ne comprennent pas les codes ne comprennent pas ce qui se passe mais en tous les cas ça change très très vite pour nous Esti aussi voulait être macro il sortait de l'armée à Hawaï un sergent major il y a beaucoup de marins lui avait appris le métier de macro et donc il veut faire macro je me souviens on allait au Snooty Fox Motel un motel avec des miroirs au plafond et du velours rouge au mur tout ce genre de choses et puis jusqu'à ce que la seule fille qu'il avait à Esti lui avait piqué sa voiture donc à un moment donné je lui ai dit arrête fais du rap et des braquages ce sera plus simple et donc il a arrêté de faire le macro mais c'est des ados qui font n'importe quoi et ça il n'y a pas il n'y a pas par exemple les mecs qui travaillaient à l'entrée c'était les Chili Peppers les Chili Peppers ils venaient de commencer aussi mais ils avaient besoin de fric pour leur pour leur dos donc on leur filait un boulot plus tard les Bouillat Tribe ils voulaient absolument participer au truc c'était des grands samans mais c'était pas encore Bouillat Tribe donc on les a nommés chefs de la sécurité parce qu'ils faisaient 400 kilos chacun donc tu vois tout est si tu remets tout dans le contexte c'est des gamins qui font n'importe quoi et le truc éclate qui sont à la cité des anges donc la cité où tu peux devenir une star internationale très rapidement tu te rappelles de John Travolta et même Tarantino qui avait le même appart que Travolta il se rend compte qu'il tombe dans le même appart que quand Travolta avait démarré donc c'est vrai c'est le paradoxe de cette cité qui te bombarde de stars internationales milliardaires jets privés des gars qui sont pas forcément très responsables et certains en effet ça les flingue mentalement ou psychologiquement et justement je voulais qu'on parle parce que t'as parlé de Michael Jackson on est à la période où Michael Jackson se fait taxer de pédocriminalité je rappelle qu'il n'y a eu aucune preuve que ma collègue Culkin est venue intervenir pour témoigner de ce que Michael Jackson n'avait jamais été pédocriminel et même une des personnes un des gamins qui prétendait avoir témoigné a dit plus tard que c'était complètement faux qu'il avait été payé pour accabler Michael Jackson on sait maintenant que Jackson c'était très certainement une castration chimique qu'il avait subie quand il était petit par son père il y a des témoignages qui commencent à ressortir pour garder sa voix de castrat en fait comme tu le sais Michael Jackson a une voix très aiguë à travers toute sa carrière et comme il a attaqué très tôt beaucoup d'accusations ont paru qui accusaient sa famille ou en particulier son père comme il était déjà une star dès 6 ans 7 ans de stabiliser sa voix par des moyens médicamenteux et très certainement Michael Jackson ne devait pas avoir une sexualité très comment dire pleine d'appétit on peut même se poser la question d'ailleurs de la paternité de ses enfants comme les tabloïdes l'avaient fait à l'époque mais ce que je veux dire c'est qu'à l'époque on accablait Michael Jackson avec un millième des preuves qu'on a sur Puff Daddy et on avait des trucs très graves sur Puff Daddy depuis 10 ans puisque là je ressors les tweets de 2016 la vidéo avec Justin Bieber qui est glauque quand on la revoit qui est une vidéo donc des années 2010 et en ce moment en ce moment l'entourage de Puff Daddy est en train d'essayer de vendre une vidéo de l'appelation de Justin Bieber sur le Darknet et se faire payer en crypto mais pour les c'est quoi la source si je peux me permettre la source c'est mes amis de l'entourage de 50 Cent on va dire on va dire on va dire t'es un grand reporter donc t'es une source à part entière il n'y a pas de problème je ne m'attendais pas à ce que tu nous dises c'est le Sunday Times ou c'est le New York Post mais donc les contacts que t'as parce que tu connais très bien ce milieu on a bien passé 15 minutes à le rappeler à tout le monde te disent que là pour l'instant ce qui circule c'est qu'une vidéo circulerait donc sur le Darknet entre Justin Bieber et Puff Daddy oui oui mais pour c'est un parlement en millions en millions de dollars liables en crypto c'est déjà c'est terrible c'est passé dans la presse mainstream mais qui protégeait qui protégeait Puff Daddy alors ça c'est Puff Daddy avec Puff Daddy c'est une nébuleuse avec énormément de gens puissants dans l'industrie qui tournait autour de lui que ce soit Lucian Grange d'Universal tout au début c'était Clive Davis d'Arista il y avait Harlem Records il y avait Puff Daddy avait à sa solde il a un peu fait comme Shoot Knight beaucoup de policiers de l'Universal de Los Angeles Police Department de Atlanta et tous ces gens là off duty ou on duty travaillaient pour lui il les payait ils avaient des salaires ils étaient mensualisés donc quand il y avait de grosses de grosses dingueries dans ces soirées dont on voit aujourd'hui que c'était parmi les soirées les plus dingues d'Hollywood et bien tout simplement les flics locaux couvraient ça parce que lui avait il y a l'histoire d'une fusillade dans les studios sur Santa Monica Boulevard où ils ont des tirs de pistolets alors on n'a pas encore on sait pas trop qui a tiré mais en tous les cas le corps d'un des artistes de Pop Daddy ils l'ont sorti sur le trottoir et Pop Daddy a appelé ses contacts la police a dit il a été tué sur le trottoir ça n'a rien à voir avec Pop Daddy non ça c'est le rapport officiel c'est pas un mec qui a dit que l'autre mec a dit que c'est c'est l'effet le Los Angeles Police Department a déterminé que le meurtre a eu lieu sur le trottoir donc à l'extérieur du studio personne n'a été ils n'ont pas enquêté à l'intérieur du studio et maintenant aujourd'hui cette histoire ressort dans l'acte d'accusation avec les photos le sang le corps etc tout ça ça va ressortir comme beaucoup d'affaires de meurtre liées à Pop Daddy il y a certains dans les commentaires qui parlent de ces liens avec les Crips c'était les Crips ou les Bloods qui avaient des liens avec Pop Daddy non c'était les Crips c'est les Crips donc le fameux Crips c'est dit l'un des patrons des Crips ils étaient très liés Pop Daddy parce qu'il avait peur d'aller sur la côte ouest ils avaient engagés mais on avait fait un documentaire sur la vie de Tupac à l'époque et déjà on avait rencontré les Crips on avait rencontré certaines personnes qui nous avaient raconté ce qu'on découvre aujourd'hui le fameux un million de dollars qui avait été proposé par Pop Daddy pour tuer Tupac on nous le dit là dans les commentaires en effet ils leur rapportaient un Glock et les Crips ont refusé le Glock ils nous ont dit non ça va on a notre mattof à nous laisse tomber on est pour les armes on est outillés il y a plusieurs accusations certains disent qu'en effet Tupac aura été dans ce cas là tué par Pop Daddy comme commanditaire ce qui lèverait le voile sur qui a tué Tupac le fameux Who Shot Ya le morceau de Biggie à New York donc Biggie on rappelle ses co-tests et Pop Daddy aussi ses co-tests d'ailleurs il a récupéré Didi tu m'expliquais en préparant cette émission que c'était des méthodes mafieuses et donc voilà aujourd'hui il est accusé d'avoir été le commanditaire du meurtre de Tupac notamment alors certains disent je ne sais pas si c'est un amalgame facile que c'est parce qu'il aurait fait des avances à Tupac et que Tupac aurait refusé des avances on ne sait rien mais après ce documentaire j'ai rencontré un policier du nom de Greg Kading Greg Kading on est devenu super pote je ne sais pas pourquoi parce que on comprenait la mécanique sans les détails mais lui Los Angeles Police Department avait peur d'un procès ils étaient accusés d'avoir participé à l'assassinat de Biggie donc ils ont créé une unité secrète spéciale qui n'était même pas dans les bureaux de la police de Los Angeles qui avait des bureaux ailleurs dont personne ne connaissait l'existence et pendant 8 ans ils ont mené l'enquête une série magnifique a été faite là-dessus sur Showtime peut-être que tu l'as vu passer par les producteurs de OJ contre oui ils ont fait avec un casting incroyable donc ils ont fait et ils ont raconté l'histoire de cette unité spéciale qui finalement au bout de 8 ans a remis ses conclusions ils ont passé 8 ans à écouter Pub Daddy tous les creeps tous les gangsters tous les dealers tous les tueurs entre New York et Los Angeles ils ont remis leur conclusion à la mairie de Los Angeles et ils ont trappé le truc ils ont dit ça va nous coûter x centaines de millions x milliards de dollars que la ville de Los Angeles n'a pas et donc voilà donc il y a des podcasts il a fait 2-3 podcasts à part cette série remarquable que je conseille de regarder sur Showtime à l'époque et et donc moi j'ai eu plein de conversations avec lui Pub Daddy effectivement a commandité plein de d'assassinats ou en tout cas de crimes ou de de cassage de gueule ou de ou d'explosion de voiture devant chez les gens ça c'était un c'était mon écorant pour Pub Daddy mais il rentrait dans des colères pas possible et il il appelait je ne sais qui un entourage vaste et on exécutait des punitions parce que Pub Daddy c'est quelqu'un de très dangereux qui était protégé qui avait des contacts il était très volatil il voilà c'est un mec qui c'est un mec qui avait peu de talent musical mais un gros talent de business et tu vois tous les hits de Pub Daddy c'est toujours avec une grosse star alors que c'est jamais Pub Daddy tout seul Pub Daddy ne s'est pas chanté le Sting notamment Sting c'est un c'est un hustler comme on dit un espèce de mec du coin de la rue qui qui est devenu un businessman mogul un milliardaire parce qu'il parce qu'il a un sens musical bof on va pas se cacher mais ouais en effet est-ce qu'il te rappellerait pas Parazov tu sais le manager de Mike Tyson qui est un type qui est tombé pour meurtre qui avait des liens avec la CIA qui était entièrement protégé le manager de Mike Tyson avait pas de talent particulier mais il avait un carnet d'adresse et une protection incroyable notamment dans les milieux criminels et c'est lui qui avait fait le Rumble in the Jungle avec Ali Foreman et parce que la CIA le protégeait est-ce qu'on a pas l'impression que PDD c'est un peu la même chose c'est-à-dire une crapule qui a pas de mérite dans l'industrie mais qui par son carnet d'adresse et ses protections arrive à devenir un arbitre central sur l'échiquier ouais il y en a plein à Hollywood comme ça à Tommy Mottola à Capital Records il y avait beaucoup de patrons qui se sont retrouvés là parce qu'ils avaient un sens de business avec zéro sens musical il y en a je me souviens j'avais essayé de faire signer un groupe que je trouvais génial qui s'appelait Arrested Development j'ai Capito les mecs ils m'ont rionné ils ne comprenaient rien finalement Arrested Development est devenu un des plus grands groupes de funk de l'époque avec des millions de millions c'est comme ça il y a parfois des génies comme Jimmy Iovine Clive Davis Ahmed Tertegoun dans l'industrie ancienne où les producteurs de Whitney Houston etc qui avaient une oreille mais la plupart des appareils de maisons de disques c'est comme le désert c'est là dessus que je voulais qu'on poursuive parce que bon bien sûr ce deux poids deux mesures on a parlé de Michael Jackson j'ai vu dans les commentaires non non certains ont dit dormez avec des enfants non c'est complètement pas prouvé que Michael Jackson dormait avec des enfants les gens pensaient qu'il avait des enfants sous sa couette c'est factuellement faux il y avait parfois dans des salles qui faisaient quelque chose comme 400 mètres carrés dans son ranch dans la même salle il pouvait être à un bout de la salle et les enfants à l'autre et c'est des témoignages qui ont été reçus devant un juge mais je ferme cette parenthèse je ne suis pas là pour faire l'apologie de Michael Jackson au contraire je suis là pour la méthodologie c'est à dire que je ne comprends pas comment on peut dissimuler une affaire comme celle-là pendant 30 ans parce que de toute évidence PDD commettait des crimes depuis 30 ans était protégée depuis 30 ans tu sais que tu as les accusations bien sûr de Candace Owens alors elle est extrême Candace Owens c'est elle qui dit en France qu'il se fait l'écho des théories qui disent que Brigitte Macron est un homme donc Candace Owens elle est très extrême mais elle a dit c'est normal la CIA avait tendance à sortir des criminels souvent homosexuels noirs de prison et à en faire des influenceurs c'est une déclaration qu'elle a faite et même si on peut trouver qu'elle exagère il y a quand même un fond de vérité au lien entre la CIA et les gangs et ce fond de vérité comme tu le sais il a été révélé par le San Jose Mercury News avec Freeware Ricky Ross tu vas nous en parler dans l'affaire CIA Contras Iran Contras il a été il a été déclaré par plusieurs journalistes d'investigation américain que la CIA avait inondé les gangs de la côte ouest comme de la côte est de crack de cocaïne enfin de cocaïne à destination d'être vendu sous forme de crack qui est donc la cocaïne du pauvre et d'ailleurs on se rappelle que Biggie était un dealer de crack il a commencé comme ça il a même écrit le légendaire morceau les 10 commandements du dealer de crack et avec Easy c'était un un gros gros dealer hyper dangereux mais très sympa tu veux dire armé quand tu dis hyper dangereux il a buté des gens je crois que c'est le mec le plus dangereux que j'ai rencontré et des militants on parle bien de petit gars le petit gars tout gentil comme tu dis avec la grosse casquette qui fait 1m60 et super dangereux c'était le mec le plus grand je crois que j'ai connu Easy parce que volatil parce que cinglé ou parce que il a grandi là où il a grandi parce qu'il est en mode survie parce qu'il est petit donc il est obligé d'en faire deux fois plus que les autres pour exister et garder la tête en de l'eau parce qu'il a été formé comme ça parce que je sais pas mais c'était c'était Joe Dalton quoi en gros ouais au coeur ok ce point là ok bon bah en effet si tu veux je voudrais qu'on parle de 5 minutes des liens factuels entre la CIA et les gangs parce que bon l'affaire Iran-Contra se l'a complètement révélé la CIA a importé de la drogue aux Etats-Unis d'Amérique ce qui est en toute illégalité immoralité bien sûr mais illégalité après on se rappelle que le mot politiquement correct pour illégal c'est clandestin tu connais ça mieux que moi les opérations clandestines voilà qu'est-ce que tu veux dire la CIA la CIA n'a jamais importé de la cocaïne la CIA a laissé les Contrats et les Nicaraguayens importer leur cocaïne et avec cet argent parce que la CIA il y a une espèce de comptabilité dans leur maison il y a le gouvernement surveille les dépenses il y a un comité tout ce qui est autonome il y a des sociétés écrans des fonds des doubles comptabilités etc le gouvernement fédéral surveille les comptes de la CIA donc ils sont obligés de camoufler les mouvements d'argent comme le font tous les services de renseignement et c'était un des moyens pour acheter des armes et les réexpédier et en tous les cas ils facilitaient l'envoi des armes au Nicaragua Salvador etc et ils facilitaient l'entrée de la cocaïne mais ça on est d'accord que ça a eu comme conséquence de tuer des américains d'abord par addiction aux drogues et ensuite parce que des gangs surpuissants surarmés on se rappelle aussi de l'opération Fast and Furious et Timber Secamore dans laquelle la CIA a laissé rentrer des armes qui ont fini dans les mains des gangs et d'une façon tellement directe qu'on peut quand même se poser la question de savoir si c'était pas délibéré dès le début mais t'as raison de souligner qu'à chaque fois la CIA se ménage un certain niveau de déni plausible pour pas être directement mis en cause même si des journalistes d'investigation comme Michael Rupert ou donc ce journaliste du Saint-Rose et Mercury News l'ont mis en cause directement mais je veux dire en bout de chaîne il y a eu des morts que le journaliste du Saint-Mercury News s'est suicidé sous la pression ah oui c'est ça il s'est suicidé absolument et c'est Michael Rupert qui a enquêté sur son suicide et Michael Rupert s'est suicidé aussi accessoirement 10-15 ans plus tard ça commence à faire en effet beaucoup de suicides dans cette affaire mais donc c'est vrai que c'est la question de ces liens tu sais même Barack Obama en riait quand au dîner des correspondants de la Maison Blanche il voulait se moquer de Donald Trump qui était physiquement présent il lui avait dit bon maintenant que l'affaire du certificat de naissance est réglée puisque c'est Donald Trump qui avait instrumentalisé cette affaire peut-être à raison d'ailleurs et au moins politiquement Obama avait dit bon maintenant que cette affaire du certificat de naissance est réglée et bien Donald Trump pourra s'occuper des vraies on s'est posé sur la lune c'est vrai on s'est posé sur la lune parce que Trump avait mis voilà il a dit on s'est posé sur la lune et surtout il avait conclu et qui a tué qui a tué Biggie et Tupac derrière sa punchline de fin c'est ça qui a tué Biggie et Tupac donc déjà il y avait cette réputation que les services auraient pu intervenir dans le meurtre de Biggie et de Tupac c'est que soit le FBI soit autre chose puisqu'on sait que aujourd'hui non là je parle pas pour ce cas là mais on sait que le FBI avait voulu agiter pour causer la mort de Martin Luther King on sait qu'en tout cas au minimum on a les preuves factuelles que le FBI a tenté de faire chanter Martin Luther King en l'intimidant avec des enregistrements de ses ébats avec ses maîtresses et ensuite bon il est mort peu de temps après dans des circonstances troubles donc je veux dire ces idées étaient dans l'air du temps et c'est vrai que tu es journaliste d'investigation donc tu me dis catégoriquement non mais tu sais que c'était la thèse de Ice Cube Ice Cube dans une interview a dit ça oui 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 moi j'ai rencontré le FBI surveillait ce petit monde là en particulier Tupac mais à un moment donné il y a eu une une espèce d'opération qui s'appelait Cointel Pro dont on c'est des écologistes qui avaient braqué les bureaux du FBI à Saint-Louis qui ont découvert l'existence de cette opération qui était censée surveiller et éliminée par tous les moyens possibles d'imaginer tous les mouvements de minorité de contestation donc oui c'est ça voilà infiltrer tout ce monde là à un moment donné le rap en faisait partie puisque c'était une voix dissonante dans le visage audiovisuel et donc Tupac qui était un intello Tupac on lui a fait lire le New York Times sa mère lui faisait lire le New York Times de la première page à la dernière page plus bas inclus tous les jours alors qu'il était petit très charismatique d'ailleurs donc c'était c'était un mec hyper politisé hyper intelligent Biggie moins Biggie c'était tout le talent du flow c'était un vrai talent du rappeur mais tous ces gens là étaient sur les c'était un porte-voix c'était un porte-voix à une jeunesse noire puis très très vite blanche c'est à dire à toute la jeunesse donc ça c'est des gens dangereux pour le statu quo et l'ordre général de l'Amérique d'ailleurs qu'est-ce que t'en penses de ça avant qu'on passe à des questions qu'on nous pose très souvent notamment les liens avec Diageo mais qu'est-ce que tu penses de cette absorption du rap c'est vrai que toi qui es vraiment un spécialiste et qui a connu le monde du hip-hop de très près comme tu le sais aussi bien que moi le premier morceau de rap c'est la révolution ne passera pas à la télé the revolution won't be televised donc au début c'était ultra politisé et puis après on a eu d'un côté des disparitions tragiques et sans doute hasardeuses de personnes charismatiques comme Tupac et ensuite une sorte d'assimilation du rap dans en fait la culture de droite capitaliste classique c'est-à-dire tu te rappelles peut-être de ce débat qu'il y avait eu chez Canal c'était du temps où tu y étais avec ah j'ai oublié son nom mais un débatteur qui avait dit à Doc Gineco d'ailleurs ça a été repris dans un morceau de Joystar On & On où il reprend cet extrait où on a ce débatteur qui dit à Doc Gineco il n'y a pas de rappeur de droite il y a des rappeurs qui prennent des droites mais il n'y a pas de rappeur de droite alors qu'en fait quand tu regardes le rap US mais c'est que du rap de droite en réalité puisque c'est que du bling c'est que du Jay-Z qui montre sa marque Armand Brignac qui a été racheté par LVMH aujourd'hui on ne peut pas faire mieux en fait c'est que le fric à outrance pardon et le champagne qui a été racheté Armand Brignac la marque de champagne Armand Brignac donc en fait on a l'impression que le capitalisme US a absorbé le rap pour le castrer par l'argent il a fait un peu confire dans le fric de sorte qu'il n'y a plus aucun début de contestation dans le rap depuis peut-être 30 ans qu'est-ce que tu en penses de ça ? aujourd'hui oui peut-être on va dire qu'ils sont ce sont des espèces de marionnettes et des poupées du gros business mais par exemple tout au début à l'époque de IST NWA même 50 Cent au début moi je me souviens de IST avait une une espèce de fictation absolue d'acheter une maison d'être propriétaire de quelque chose et à un moment donné c'est là où il crée son label le Rhyme Syndicate parce qu'il veut être propriétaire de sa propriété intellectuelle il veut être propriétaire parce qu'il y a un truc dans l'inconscient des noirs américains c'est ce qui s'appelait à l'époque le redlining c'est-à-dire qu'après la guerre de sécession Lincoln laisse les états du sud en échange de ne pas envahir le sud et envoyer l'armée du nord il leur dit faites vos lois mais je ne veux plus de problème et donc les états du sud créent des lois hyper racistes sur l'accès voilà Jim Crow c'était un personnage de théâtre qui était une caricature du noir exploité donc on a appelé ça la loi Jim Crow et en fait il n'avait pas le droit d'accès à la propriété à la propriété de terrain de maison de crédit à la banque etc il y avait toute une le vote n'en parlons pas et donc et donc c'est transmis de génération en génération nous on n'a pas le droit nous on n'a pas le droit souvent dans le quart dans le ghetto les épiceries du coin de la rue sont détenues par des coréens mais qui sont arrivés depuis trois quatre cinq ans et c'est très bien en expliqué dans le film de John Singleton je ne sais pas si tu te souviens avec Laurence Fishburne prend les jeunes et leur dit voyez voyez ils sont là les coréens nous on n'a pas le droit d'avoir un crédit on ne peut pas acheter une épicerie donc il y a dans l'inconscient des noirs américains pendant toute une période jusqu'à récemment c'était une obsession c'était une obsession et donc pour cela que le hip-hop avec des gens comme Jay-Z Dr. Dre 50 Cent etc c'était les premiers c'était comme un mouvement de droit civique c'est-à-dire que le droit civique c'est-à-dire qu'ils ont ils ont cassé ce plafond de verre ils sont devenus des acteurs majeurs à Wall Street Dr. Dre un milliard vendu un milliard un milliard un milliard un Coca-Cola à 4 milliards Jay-Z a vendu des bouts de Tidal à Sprint qui était une espèce de SFR américain x 1000 donc tous ces gens-là deviennent des mecs importants même Ice-T qui lui touchent des milliards de pubs d'assurance c'est hallucinant donc ils sont propriétaires on est d'accord qu'on est très loin du coup de la théologie Nation of Islam qui était Black Panthers à laquelle ils pouvaient être davantage proches Poupak et qui faisait davantage trembler l'establishment de l'époque alors Escube est manque de la Nation of Islam Poupak jamais Escube je l'ai vu backstage avec Farah Khan sur scène oui ok et pourtant il a été membre des Crips aussi qui fait le Crips Walk et tout etc tout à fait mais bon à un moment mais tu sais ces gens-là moi je me souviens un jour avec Ice Cube j'étais chez un de mes amis artistes et il y avait une espèce de photoshoot dehors Downtown LA et il y avait Ice Cube qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là je m'ennuie à chaque fois entre chaque prise il faut attendre deux heures je lui dis bah viens viens alors il vient dans le loft de notre ami artiste et là le mec il me sort une nièce de billet de faux billet de 20 et de 100 et je lui dis mais et donc là tu dis mais mec tu roules en Bentley tu as une maison sur la colline certains ne peuvent pas s'en empêcher c'est comme ça ils sont comme il y a une expression en Amérique tu peux enlever le mec du ghetto mais tu n'enlèveras jamais le ghetto du mec c'est comme ça ils peuvent être hyper talentueux des businessmen hyper hyper doués qui sont bien aimés etc mais pour les vrais parce que dans le monde du hip hop le faux rappeur c'est les trois quarts des artistes et pourtant tu me disais quand on préparait cette émission que selon toi je cite le plus clean c'était Ice Cube c'est ça le paradoxe ah non Esti lui il a été à l'armée oui mais il draquait des bijouteries est-ce que je ne vais pas beaucoup fréquenter on fréquentait surtout Easy c'était un gros billet Easy c'était pour moi de Rick Ross c'était un vrai un traité pour dire pardonne-moi le plus clean c'était Ice Tea pardon de cette erreur mais Ice Tea dont tu nous dis qu'il voulait devenir macro il a braqué des bijouteries et c'était le plus clean de la bande il était clean parce qu'il avait la tête claire mais bon survivre il n'était pas fêlé il était obligé alors leur truc c'était les bijouteries on va dire de seconde catégorie dans les môles parce que c'est plus accessible puis il y avait les voitures dans les parkings et ils y allaient juste avant la fermeture quand tous les bijoux étaient dans les sacs c'était plus facile à ramasser après il y avait deux voitures sortaient du parking une avec les armes l'autre avec les bijoux c'était 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 une technique de survie il n'y avait pas d'idéologie là-dedans c'était juste qu'ils avaient faim c'était pas Nation of Islam par exemple ils ont créé des body counts le métal leur groupe de métal parce qu'ils avaient faim parce que ces potes ils en avaient marre de galérer ou de braquer des trucs ou de ceci ou de cela mais quand tu es en Amérique et que tu vas au lycée à la high school tout le monde joue dans le le big band du collège c'est-à-dire que tout le monde joue dans l'instrument donc ils ont tous un sens musical c'est la grande différence avec les artistes français c'est que ils ont tous chanté à l'église ou joué dans l'instrument c'est-à-dire qu'ils ont tous dans le tas quand tu prends les meilleurs ils ont tous un sens musical autre c'est la différence avec la France et ces gars-là ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du fric il n'y a pas de métal noir on ne peut pas faire du métal noir et ils sont arrivés aujourd'hui ils sont à Health Fest je ne sais pas quoi avec 300 000 personnes et ça marche très bien et les styles ils les font manger parce que tous les ans ils partent en tourner avec eux pour leur faire leur année quoi en fait je voulais reprendre avant qu'on passe à l'affaire de Diageo sur quelques postes sur X donc Twitter le garde du corps de Didi dit qu'il avait en effet des cassettes de politiciens à ses soirées et qu'il avait appris ses pratiques des manières du... pardon ? et de pasteur d'église et de pasteur d'église donc il avait de quoi faire chanter le tout New York et le tout et en fait même tous les states coast to coast comme on dit ça c'est ce que déclare donc le garde du corps de Puff Daddy et surtout donc qu'il a appris voilà c'est une déclaration très forte que fait son garde du corps qui dit qu'en fait Puff Daddy a appris ses pratiques des manières du disque et de l'industrie musicale américaine qu'est-ce que ça t'évoque ce genre de déclaration ? c'est-à-dire que son son grand mentor c'était Clive Davis le patron d'Arista il était lui-même gay lui-même faisait des orgies etc il était dans les parties fines etc oui oui après pareil pour jouer le nom de Harlem Records pareil il lui a transmis cette même technique de pouvoir avoir du comment on dit en français du leverage un moyen de pression un moyen de pression sur sur les gens de se faire un réseau d'obligés c'est vrai que sociologiquement ça ressemble beaucoup à l'affaire Epstein dans laquelle il avait organisé le compromat industriel le plus grand de l'histoire de l'humanité on n'a jamais vu un compromat aussi donc je rappelle un compromat une façon de compromettre des gens dans le temps ça se faisait de façon artisanale on en parlait quand il devait jouer un méchant russe mais Epstein il a créé l'usine les temps modernes du compromat ça défilait à la chaîne sur son île et il avait de quoi faire chanter absolument tout le monde on rappelle quand même qu'aucun de ses clients n'a été inculpé on n'a même pas les noms à part le prince Andrew qui a pris une balle perdue et qui était très certainement impliqué mais bon qui est vague par rapport à tout ce qu'il y avait beaucoup de gens nous posent la question c'est à dire d'une part on a l'impression que vu les chiffres engagés 780 Godemichet des palettes de baby oil des propriétés délirantes avec des caméras partout c'est comme ça qu'il est tombé on avait la preuve qu'il filmait tout ce qui se passait dans ces propriétés qui faisaient un hectare couvert 10 000 mètres carrés donc là on a au minimum une sorte de sociologie de ce modus operandi et la vraie question qu'on se pose c'est est-ce que c'était lié au réseau Epstein ou est-ce que c'est un phénomène qui émerge spontanément dans ces sociétés des accès américains moi je pense que ça n'a rien à voir avec Epstein déjà Epstein le modus operandi est différent c'est-à-dire que c'est en petit côté si on prend une fille ou deux on emmène quelques filles sur l'île ou c'était des là c'était c'était à l'échelle industrielle je fais une fête à 1000 personnes à minuit il y en a 900 qui s'en vont il en reste 100 et c'est du n'importe quoi pendant 3 jours donc c'est pas 3 jours c'est une autre échelle oui bah là aujourd'hui il y a un un sex worker c'est-à-dire un 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 qui s'est rendu au FBI ce matin et qui a remis des cassettes au FBI de son expérience à lui avec Pev Daddy où il devait avoir des rapports avec des filles qui étaient là que Pev Daddy avait ramené on ne sait pas si c'était des chanteuses ou pas on n'a pas les détails mais c'est c'est un modus l'opérendu complètement différent d'Eipstein c'est 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 industriel c'est-à-dire que le type a pris l'avion de Miami à Atlanta dans un hôtel etc c'est 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 très très organisé il avait Pev Daddy avait une armée de type qui travaillait pour lui dans ce but il y avait ceux qui ouvraient les bouteilles les remplissaient de alors là justement l'escorte raconte ce qu'on mettait dans les bouteilles toujours la marque Deleon ou Siroc de Pev Daddy voire parler pour Diageo et c'était un modus opérendu complètement différent avec Pev Daddy on est dans c'est Epstein x 1000 ah oui en termes de volume tu veux dire parce que Epstein il y avait un côté club select c'était un gros compromat pour des gens très importants mais il y avait un côté liste d'attente etc alors que là c'était vraiment l'usine c'était l'usine mais c'était un club select je ne sais pas si tu te souviens des images de Denzel Washington qui ressort dégoûté d'une des parties ah oui tout à fait c'est ressorti absolument Denzel Washington qui est choqué qui est complètement choqué par la les dizaines de pièces remplies d'orgies pardonne-moi c'est un mot mais pourquoi il ne peut rien dire parce qu'on sait Denzel Washington c'est vraiment un type très charismatique il suffit de devoir prendre la parole enfin on est vraiment sur quelqu'un qui évoque un peu une sorte d'aura à la Malcomique d'ailleurs il a joué Malcom X et dans le film de Spike Lee et comment un mec comme Denzel Washington qu'est-ce qui fait qu'il n'a rien pu dire parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui ne ferme pas facilement sa gueule quelqu'un qui est très puissant lui aussi quand il a vu un truc aussi horrible genre Gilles Deray tu vois bouilleur d'enfants parce que c'est quasiment ça le truc avec Justin Bieber c'est horrible et aujourd'hui on peut légitimement se poser la question de savoir si Didi a violé Justin Bieber à plusieurs reprises pendant plusieurs jours et s'il a violé Usher qui était ado aussi et dont on rappelle qu'il est le découvreur de Justin Bieber également Usher a fini à l'hôpital avec des blessures à l'anus à l'hôpital de Westchester dans le nord de New York emmené par le garde du corps avec des lacérations importantes de l'anus alors qu'il était mineur alors qu'il était mineur et ensuite il découvre Justin Bieber qui va se retrouver trois jours et trois nuits comme tu le disais avec dans les mains de Puff Daddy qui s'en vante en plus et qui fait des vidéos avec donc pour finir l'hôpital c'est que oui c'est que ça a été c'est que c'est du viol on va commencer par là c'est que c'est du viol et du viol répété violent avec des moyens ou plusieurs personnes etc donc il y a le garde du corps et ça c'est pour le coup il y a les documents de l'hôpital Usher est arrivé à telle heure machin lacération de l'anus tralala c'est pas c'est pas c'est pas un hasard alors dans ce cas là vraiment pourquoi quelqu'un d'aussi important que Denzel Washington n'a pu rien dire et pourquoi Usher n'a rien dit mais Usher il était au minimum il était sous emprise et dans la même industrie donc là t'as la doublette il a disparu aujourd'hui parce que c'est la honte tu sais bien on est quand même ça reste l'image de la pire cal c'est la honte de s'être fait violer si tu veux quand t'es un rappeur comme Usher qui montre que t'es dans la relation patron-client à la romaine c'est toi le donneur pour simplifier tu perds ta street cred tu perds ta il est acteur lui c'est pas pareil est-ce que j'aime froisser à Hollywood qu'est-ce qu'il connait comme personne etc est-ce que mon prochain rôle on sait pas comment ça se passe en plus quand Denzel va à cette fête c'est il y a 10 ans ou plus donc on sait pas où il en est dans sa carrière on sait pas ce que ça va en mieux on sait pas ce que lui a dit son agent non on sait pas ça sert à rien mais ce que lui a dit son agent ok on sait pas Denzel c'est un mec un acteur immense un mec hyper brillant mais on sait pas ce qu'il y a derrière au niveau business oui puis comme tu le rappelais quand on a préparé cette émission la CIA par exemple travaille beaucoup avec Hollywood que ce soit pour les masques etc on en a parlé dans le cas d'Argo et là le mari le personnage qui est joué par Ben Affleck est un gars qui a vraiment existé à la CIA et c'est vrai que même sans impliquer la CIA même si on sent quand même des questions qui se posent nécessairement il y a un réseau commun dans le showbiz qui fait qu'il y avait une omerta donc en fait depuis le début ce que tu nous dis ce qui ressort en filigrane de tout ce que tu nous racontes c'est que ce sont des méthodes mafieuses tu parles d'acheter des policiers d'acheter des juges d'acheter des journalistes d'en tuer si jamais il l'ouvre trop on parlera aussi de comment Puff Daddy a récupéré Biggie et a réussi à obtenir son contrat mais on a l'impression d'être dans le parrain quand tu me parles de ça comme tu sais dans le parrain où il dit voilà je lui ai fait une offre qu'il ne pourra pas refuser donc c'est des méthodes mafieuses mais Shug Knight c'est quoi Shug Knight quand Shug Knight démarre Death Row il a des associés l'associé de Shug Knight peu de gens le savent mais c'est la famille des Genovese ah oui la plus puissante des cinq familles de New York voilà donc c'est eux qui investissent dans Death Row et après on s'est rendu compte que Shug Knight avait je sais plus c'était 40 ou 45 policiers mensualisés et deux procureurs au point où une des filles du procureur qui voulait être chanteuse il l'a mis dans la maison de Tupac à Malibu Tupac n'est les gens non mais tout est entremêlé les procureurs les policiers les artistes je te reprends à la volée là-dessus parce que tu dis si tu me permets je te reprends à la volée là-dessus parce que tu dis quelque chose de très important tout est entremêlé et pourtant on a l'impression que PDD va tomber tout seul on voit des gens qui effacent leur tweet comme Megan Fox par exemple qui est très très perturbée psychologiquement et dont on voit que son comportement est très erratique et on a une photo qui circule d'elle où elle est à genoux en train de se faire dominer dans une partie fine donc on a l'impression que PDD va tomber seul est-ce que tu penses que c'est ça qui est en train de se monter ? il va tomber seul non je pense pas je pense qu'il y a un effet domino vu la liste des gens pressentis pour tes marines Epstein est tombé seul il n'y a que Ghislaine Maxwell Brunel et le prince Andrew qui n'est même pas vraiment tombé qui n'a pas fait de prison ni rien il est tombé seul par rapport au réseau qu'il avait et les vols on sait que Bill Gates a fait plus d'une trentaine de vols sur Lolita sur son île donc il n'est pas tombé Bill Gates à ma connaissance donc est-ce que tu n'as pas l'impression que là il y a peut-être 3-4 lampistes qui vont prendre cher et que tous les vrais moguls comme tu disais eux ça va passer crème c'est vrai que Lucian Grange le patron d'Universal Music il n'est plus sur la liste d'accusations alors que c'est le grand facilitateur il y a le plus besoin on ne sait pas mais aussi Peuple d'Adi peut aussi trouver un accord avec le gouvernement il fera de la tôle on est d'accord quel que soit l'accord qu'il trouve il va faire du placard on gardera ses informations privées plus tard secrètes ce que tu veux mais il y aura un accord de fait c'est à dire que tu nous dis qui, quand, comment qui sont tes dealers qui sont les tueurs que tu as engagé est-ce qu'on peut résoudre ces meurtres quels sont les stars au cas où on en aurait besoin donc ils peuvent ils peuvent négocier il y a pour le coup il y a de il y a de quoi négocier donc au lieu que tu prennes 40-50 ans t'en feras triste avec bonne conduite si tu tiens correctement et si Big Boba ne t'agresse pas en prison tu sors au bout de 8 donc t'as 50-50 ans alors au passage on n'est pas sûr qu'il pourra y avoir des remises de peine dans ce cas là parce que tu sais bien quand c'est fédéral tu dois faire toute ta peine et c'était le cas pour Epstein quand il a pris du fédéral si t'as pris 3 ans tu fais 3 fois 365 jours il y a des remises de peine pour bonne conduite oui mais un point que je voulais souligner là dessus c'est on nous a demandé je t'en prie on nous a demandé évidemment les liens peut-être avec l'affaire Arkelly parce qu'Arkelly on voit une affaire qui n'aurait dont tu te rends bien compte qu'elle n'aurait même pas été pénalisée en France elle n'aurait même pas été correctionnalisée en France puisqu'en France l'âge de consentement légal l'aurait permis aux Etats-Unis bien sûr tu fais ce genre de connerie tu vas à Sing Sing pour très longtemps dans le cas de Arkelly je ne sais plus quel âge avait ses victimes dans le sens américain ça devait être 14 ou 15 tu sais bien qu'en France on est beaucoup plus souple là dessus mais évidemment on nous demande est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est purement de la sociologie du crime entre l'affaire Arkelly et l'affaire Pizidi non je ne pense pas je pense qu'ils se connaissaient mais bon il y a des relous il y en a partout c'est la sociologie c'est le milieu qui est comme ça mais ce n'est pas organisé entre eux ce n'est pas des liens précis ok alors avant de passer aux questions du chat évidemment parle-nous des liens avec Diageo tu nous as aussi dit que Kim Porter l'avocate avait des cassettes chez son avocat elle n'est pas avocate elle-même est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus entre donc déjà les liens avec Diageo et ensuite l'histoire de Kim Porter qui aurait des cassettes ensuite je reprendrai quelques derniers tweets récents et on passera aux questions du chat si ça te va tout d'abord Kim Porter Kim Porter était son ex-femme la mère de trois enfants l'amour de sa vie selon lui et elle a mystérieusement mais morte mystérieusement d'une soi-disant infection pulmonaire après le médecin légiste rien était en pleine forme etc donc après on a redemandé une nouvelle expertise de la toxicologie etc d'un nouveau médecin légiste Carl nous a rejoint je l'ai remis curieusement décédé une semaine après avoir été saisi du dossier donc il y a alors ça à mon avis ça va ressortir dans le français parce qu'il y a des gros points d'interrogation sur la mort de Kim Porter et l'advocat de Kim Porter nous déclare qu'il a aussi des vidéos des exploits sexuels de Paul Dady et de comment il traitait Kim Porter en sa possession même si on a un point très important par rapport à l'affaire Epstein c'est les vidéos il y a des cassettes partout alors des cassettes à l'ancienne ce qui montre bien que ça datait puisque dès les années 90 on a des vidéotapes à l'ancienne la bande magnétique et bien sûr ça ça sert bien à quelque chose et puis surtout je veux dire dans l'affaire Epstein est-ce qu'il y a la vraie question que je me pose là pardon je n'ai pas suivi puisque j'avais une autre à qui sert le crime Alex ? oui tu veux dire le compromat on en parlait avec Alex est-ce que c'était un compromat géant ou est-ce que c'était est-ce que ça l'aidait pour son business ou est-ce que ces cassettes ces vidéotapes ces sex tapes elles servaient comme dans l'affaire de Epstein à des services secrets que ce soit américain israélien tout ça moi je ne suis pas très pas très complotiste mais en revanche elles servaient à se protéger c'est-à-dire que si tu ouvres ta gueule c'est au cas de la protection il aurait vraiment fallu que la totalité mais oui à ce niveau-là c'est trop tu te protèges avec un udo dossier sur telle ou telle personne pas sur des dossiers avec tout le monde parce qu'il disait en intro Idriss tout à l'heure il avait raison c'est qu'un scandale comme ça ça va éclabousser forcément Hollywood donc on sait au travers de nombreux documentaires que c'est un nid à pédo absolument incroyable en réalité donc je pense qu'à l'arrivée Daddy Didi et notre cher Epstein même combat oui pas forcément qui travaillaient ensemble comme on le disait Alex mais en tout cas ou le même modus operandi quoi en tout cas pourquoi garder ces piles alors soit c'est la perversion on peut dire le mec il est complètement perve il a envie d'une bibliothèque pour revoir je veux revoir mes exploits de 1984 ah oui écoute grand millésime voilà mes relations avec le cher très belle année le mec le mec ça sert à quelque chose je veux dire il faut être pragmatique dans la vie ces trucs là ça sert à quelque chose c'est la question que je pose à Alex écoute t'as un artiste tu l'as compromis il veut pas signer avec toi c'est un moyen de le voilà c'est ça rien pour le business donc ça sert le système oui tu parlais à l'instant du président de quoi de Universal Music non Lucien Grange oui qui lui vient d'échapper la balle lui il est hop là pour l'instant il lui arrive rien non mais comme toujours comme toujours mais ça sert donc le système on est bien d'accord et les services qu'on rend à ce mec là ce mec là vous rend d'autres services mais ce mec là il est pas que dans la musique il a des amis dans d'autres choses dans la politique dans ci dans ça donc on peut supposer que derrière il y a une espèce d'usine à gaz sans être complotiste mon cher Alex non mais là on fait attention disons bien les choses on va pas tomber dans cette facilité dans le complot sophisme comme le dit le philosophe français Alex Léop le complot sophisme qui en gros tu écartes d'un revers de la main quelque chose tu dis juste complotiste alors que t'as pas de bon on fait du journaliste d'investigation on se pose simplement la question en effet en effet la question sur laquelle on doit conclure et après on parlera si tu veux bien Alex de l'affaire Diageo enfin du lien avec Diageo mais évidemment la question c'est que c'est Cui Bono donc le Cui Bono c'est soit c'est un pervers il prenait son pied à faire ça soit il maintenait son pouvoir et là tu nous le dis c'est des méthodes de parrain de la mafia donc il avait de quoi faire chanter tout le monde il avait du leverage comme tu l'as très bien dit il avait un moyen de pression sur un carnet d'adresse mais complètement délirant que vraisemblablement il s'était filmé en train de se domiser disons les choses clairement et donc ces cassettes valaient un appui politique majeur parce que si quelqu'un voulait devenir patron de presse ou producteur ou chanteur ou que sais-je il pouvait lui ressortir la cassette millésime 2001 et le flinguait dans la presse moi ça me va comme couille bono il y a aussi une autre question une autre question qu'on peut se poser c'est pourquoi ça sort maintenant bien sûr voilà en effet pourquoi ça sort à qui ça profite que ça sorte maintenant est-ce que ça a un lien avec la prochaine élection est-ce que beaucoup de gens posent cette question en effet comment déjà comment on dit avant de l'utiliser il me semble il me semble avoir vu que Obama et donc Kamala à l'époque avait essayé de regrouper plein de rappeurs dont Didi dans une espèce d'association de jeunes rappeurs pour le changement pour un peu après Move On que tu avais bien connu Alex avec Moby le chanteur Moby mais ils avaient essayé de refaire le coup avec le monde hip-hop est-ce qu'à ce moment-là il n'y a pas eu des relations et plus si affinités entre Kamala et Didi et les cassettes est-ce qu'il n'y a pas parce que c'est bizarre que ça sorte maintenant tu vois c'est toujours étrange quand les choses sortent c'est vrai que la question qu'on doit se poser c'est celle-là et en particulier est-ce que ce ne serait pas une explosion contrôlée en gros on avait une mine on l'a fait péter correctement là tu vois déjà le simple fait que tu dises que le président d'Universal ne sera pas mouillé ça montre quand même qu'il y a un minimum de damage control de toute façon il y en a toujours dans ce genre d'affaires est-ce que ça ne serait pas un peu mal fait un peu précipitamment une sorte d'explosion contrôlée ou comme je t'ai dit moi je te fiche mon billet que c'est PDD et 2-3 lampistes qui vont prendre et que le système ne prendra pas mais bon dis-nous Alex alors ça je sais en revanche que le peuple d'Adi a beaucoup le vrai pour la cause démocrate et en particulier au parti démocrate à mon avis par intérêt plutôt que par conviction ce gars là a zéro conviction les seules fois que je l'ai rencontré c'était en plus je l'ai rencontré même Karl s'en souvient avec Chuck D qui lui est un vrai devoir alors lui c'est Chuck D c'est activiste c'est fight the power voilà c'était quoi c'était le sujet sur les 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 crips et les trucs là pas du tout c'était la première fois qu'une des artistes majeurs mettaient leur musique en ligne avec un label qui s'appelait Atomic Pop et donc et donc là après il y a eu les les sites de streaming Napster etc ça a créé tout ce tout ce bazar de qui a fait peur à l'industrie parce qu'ils perdaient beaucoup d'argent et donc ils ont été obligés de se réinventer et donc c'était c'était le pionnier de cette affaire là c'était Public Enemy Public Enemy bien sûr le premier artiste leur musique en ligne sans dépendre de Lucien Grange d'Universal de Shepaki Warner etc tu l'en veux à celui-là la question la question reste posée est-ce que ça a un rapport avec les élections qui arrivent est-ce qu'il y a un truc autour des démocrates autour voilà c'est une question moi je crois pas ça change tellement au début ça devait être Biden Biden il a rien avec Pop Dady c'est public quoi Pop Dady Kamala Harris alors elle est à moitié indienne à moitié oui mais pardonne-moi Alex mais tu sais bien qu'on parle pas d'un tweetu personné on parle de la machine démocrate dont en effet ces gens-là ramenaient des votes par brassé de plusieurs millions donc dans les deux cas la machine démocrate pouvait profiter et Hollywood en est très proche on sait qu'Hollywood n'invite jamais à voter républicain par exemple ça n'existe pas ce que j'essaie de dire c'est que je ne pense pas qu'il y a un engrenage qui s'est fait pour faire descendre Pop Dady par gain politique on a pensé à ce truc-là c'est pas du gain politique alors si on le fait tomber en janvier ça va maintenant le temps qu'il aille au tribunal pile poil juste 30 jours avant l'élection on devrait être bon je ne pense pas qu'il y a quelques qui voulait faire tomber Pop Dady on va commencer par là parce qu'on a l'impression que quiconque aurait tenté de le faire tomber s'en serait pris une mais violente vu tout ce qu'il avait soit directement soit indirectement en deux bandes il n'a pas forcément une vidéo de la personne qui va le dénoncer chez lui mais il a une vidéo de quelqu'un qui peut flinguer la personne qui l'a dénoncée donc c'était quand même ultra risqué de s'attaquer à Pop Dady donc qui avait intérêt à le flinguer maintenant ? ultra risqué Cassie elle a déposé plainte le lendemain il lui faisait un chèque de 35 millions voilà donc c'était plié donc il a fallu Walt Jones son producteur du dernier album qui se serait fait peloter par Cuba Gooding Junior et qui on l'aurait forcé il a été obligé de boire les concoctions de Pop Dady on l'a forcé à faire des trucs inavouables voilà mais je ne sais pas s'il y a une date précise où on peut dire voilà on va faire tomber Pop Dady en tout cas ça a mis 30 ans ça a mis 30 ans le faire tomber c'est quand même inquiétant quoi 30 ans pas 10 pas 20 et je vous fiche mon biais que c'est là-dessus qu'il faut maintenant enquêter c'est pourquoi maintenant voilà on enquêtera plus tard parce que là malheureusement on passe aux questions non non je t'en prie mais en fait on a les questions du chat qui vont arriver et puis Alex doit y aller dans 30 minutes mais donc le tout dernier point explique nous Alex l'affaire Diageo dans tout ça de façon synthétique en plus de parenthèse juste avant 50 Cent s'occupe du cas de Pop Dady 50 Cent a racheté les studios Millenium c'est pas des petits studios de cinéma pour sa nouvelle boîte de production et son premier projet est pour Netflix alors là il a un peu étendu le truc il voulait faire un film au début sur Pop Dady là c'est une série de 5 épisodes il a des trucs à dire il faut aussi savoir que la mère du fils de 50 Cent s'est retrouvée dans les dans les filets de Pop Dady il en a fait une prostituée et donc là 50 Cent est particulièrement remontée contre Pop Dady bon je vous laisse je vous laisse les amis alors par exemple de Géo Géo avant vu que Carl nous quitte donc rappelez à regarder l'envers des affaires il est en kiosque dans les meilleurs kiosques l'envers des affaires super banquette super banquette d'Alex Jordanov je pense qu'on a été les premiers et les seuls d'autres ont suivi mais on a été les premiers à dire putain voilà une histoire pour nous ça raconte vraiment quand même l'époque et puis c'est un peu la nouvelle affaire Epstein merci à tous merci Alex merci à toi Carl d'être sorti de tes vacances pour intervenir avec nous porte-toi bien on espère te revoir bientôt sur la chaîne oh mais oui très bientôt tu peux compter sur moi et toi tu viendras sur la mienne un peu quand même avec grand plaisir ciao ciao alors Alex l'affaire Diageo c'est pas une affaire c'est juste le lien avec Diageo c'est des liens alors pour le coup contrairement aux idées conspirationnistes électorales etc en retard pour le coup Diageo ça 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 m'intrigue c'est un mot rappelle nous le contexte qu'est-ce que Diageo vient en route là-dedans Peuf Daddy comme tout businessman rappeur qui se respecte veut sa marque d'alcool donc là on va accélérer il a deux marques Ciroc et Vodka et Deleon Tequila donc il signe un énorme contrat avec Diageo qui est le plus gros distributeur au monde de de spiritueux ils ont Guinness Johnny Walker Tanker Smyrna enfin tout ce que tu qui a été lié à la mafia à une époque on le rappelle aussi quoi je sais pas Diageo c'est c'est des angles irresponsables je parle dans les années dans les années 30 c'est des résultats de fusion acquisition d'entreprises qui ont eu parfois des liens avec la mafia sous la prohibition comme Sigram d'ailleurs et comme Pernod Ricard en fait tout simplement Sigram c'est le deuxième mais Sigram c'est petit bras à côté Diageo Sigram c'est un peu le pauvre Edgar Bronfman Junior qui est à un moment donné associé dans Vivendi Universal et Canal Plus c'est presque un SDF sous une tente en train de se faire des 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 tartines au beurre à Saint-Barth quoi c'est juste le mec il est Diageo c'est 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 des milliers de milliards en quoi l'affaire Vivendi peut les éclabousser ou pas ah non ah non ils l'ont fait taire d'ailleurs c'est là c'est là c'est là c'est là c'est à dire à un moment donné Peuf Dadi se croyant tout permis comme il sait très bien le faire il a dit oui il ne distribue mes alcools que dans les zones urbaines c'est à dire dans les ghettos ils n'investissent pas assez etc c'est raciste je porte plainte ils portent plainte voilà c'est là le problème c'est qu'ils portent plainte contre des types qui peuvent acheter la réponse cash ah là déjà aussi ça lui fait un certain nombre d'ennemis et là on peut être sûr qu'il n'avait pas de quoi tenter Diageo il faut savoir c'est des types qui pour avoir le droit de vendre de l'alcool dans l'état de Pennsylvanie dans l'état du Dakota dans l'état de l'Arizona il faut qu'on les autorise et qui les autorise les juges les gouverneurs les hommes politiques qui sont au congrès il y a des sénateurs des membres du parlement chaque état est régi comme l'état fédéral mais en plus qui donc ces gens là ils ont vu d'un très très mauvais oeil de se faire traîner en justice par cette espèce de petit rappeur clochette qui fait des parties qu'ils ont d'ailleurs largement contribué à tourner dans les parties à 1000 personnes le peuple d'Adi il n'y avait que ça donc ils sont parfaitement au courant ils avaient parfaitement des gens qui venaient à ces fêtes puisqu'il a dû les inviter ils sont venus voilà mais ils ne restaient pas après minuit je ne sais pas s'ils restaient après minuit mais ils savaient parfaitement ce qui s'est passé donc c'est depuis des années donc moi se fâcher avec des gens comme ça ce n'est pas une bonne idée là ça répond en partie quand même à la question qui aurait bien voulu faire sauter pédit quoi voilà moi si j'étais un parieur un joueur de l'auto je mettrais plutôt mon billet sur Diageo que que sur la non mais après tu sais que de toute façon quand ce genre de truc arrive surtout à 45 jours des élections il y a toujours la question de comment ça va être instrumentalisé même si les élections n'en sont pas la cause tu auras toujours la question de quelle photo on sort tu sais qu'on avait des photos de Clinton avec Epstein on avait aussi des photos d'Epstein avec Trump même si on a les preuves aujourd'hui qu'il n'y avait pas que Trump n'ait jamais été sur l'île d'Epstein mais tout de suite il y a une instrumentalisation immédiate vu que là les prochaines élections vont être très serrées vraisemblablement immédiatement les agences de com se posent la question de comment on va spinner tout ça tu vois et c'est sûr que qu'il avait des amis puissants en politique notamment la woman Maxine Waters de Californie qui à l'époque était conseillère municipale de la ville de Los Angeles dans le secteur du ghetto elle a réussi à faire venir ça c'est inédit le directeur de la CIA il est arrivé à Compton pour s'expliquer sur un ventre de cocaïne de la CIA dans le ghetto c'est une dame qui il y a 20 ans faisait ça donc aujourd'hui son bras est bien plus long bon bah c'est très clair alors Alex on a reçu mais plein de questions on en a 30 au total alors je vais t'en prendre voilà bon bah évidemment certaines auxquelles on a déjà répondu là ça nous dit PDD Arkali demain Jay-Z pourquoi maintenant alors que ça fait 20 ans qu'ils font ça et que tout le monde le sait alors pour Jay-Z je ne sais pas mais est-ce que tu penses qu'on va avoir une sorte d'effet domino qu'on va avoir d'autres rappeurs importants qui vont tomber dans les années à venir Jay-Z c'est dark son histoire est dark c'est un des meilleurs copains de Didi il faut savoir que il y a une histoire de coeur quand Jay-Z il y a quelques années où Jay-Z a une une petite copine mannequin qui est enceinte et qui lui annonce qu'elle va officialiser leur relation et et puis et puis elle décède quelques jours plus tard accidentellement et 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 ça l'FBI il s'intéresse particulièrement à ça en ce moment parce que c'est peut-être le début de la chaîne et ça date de quand ça ? une vingtaine d'années ? oui il y a une vingtaine d'années ouais donc il n'y a pas prescription parce que tu sais qu'il y a aussi les républicains avaient tenté d'instrumentaliser une affaire assez foireuse qui s'est passée sur la villa des Obama où leur chef est mort il faisait du paddling il est mort dans quelques dizaines de centimètres d'eau et il est mort bon il y avait une rumeur chez les éditeurs à New York qui disaient que le chef de Barack Obama voulait écrire ses mémoires et mais c'est qu'une rumeur je ne sais pas je n'ai pas trouvé d'éléments factuels qui viennent corroborer ça et de toute façon les éditeurs sont tenus à la confidentialité donc à part en y allant directement et trouvant une source au sein de Penguins par exemple on ne peut pas vraiment le savoir mais donc là ça veut dire ce que tu nous dis d'une façon générale c'est qu'il y a des cadavres dans le placard dans le monde de la musique ça semble être clairement le fil rouge de tout ce que tu nous racontes non je ne sais pas par exemple dans le monde du métal il n'y a pas ah voilà dans le monde du rap pardon tu as raison c'est ça qui est bizarre parce que le monde du métal est beaucoup plus controversé tu te rappelles de Marilyn Manson les légendes foireuses qui étaient complètement fausses sur lui comme quoi il écrasait des poussins sur scène ou qu'il s'était fait enlever des côtes elle était censée être beaucoup plus dingue et là c'est vraiment le monde du rap et du R&B certes les puristes nous disent Usher n'était pas un rappeur certes certes mais il y a moins de criminalité il y a moins de criminalité dans le monde du rap même si AST est à l'heure elle ne boit pas avec ce que tu veux à un moment donné dans ma cadillac on arrête 4 personnes 3 sont devenus body count et moi même pour vol à main armée avec les hélicoptères donc c'est un monde criminogène en tous les cas en Amérique en France moins et dans le métal non c'est ça c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une il y a quand même la petite criminalité tu sais c'était une question que les sociologues posaient pourquoi par exemple la diaspora italienne créait des mafias et il y a beaucoup de diasporas qui créent des mafias mais par exemple la diaspora allemande n'a pas créé qui est très grande aux Etats-Unis il n'y a pas eu de mafia allemande en fait il y a eu quelques familles et tout mais d'une façon générale il n'y a pas eu de Cosa Nostra allemande alors qu'il y a eu une Cosa Nostra italienne et la question qu'on peut poser c'est ok tu dis c'est criminogène mais on peut y avoir du criminogène d'occasion d'opportunité j'ai oublié comment on dit d'habitude tu sais la criminalité d'habitude mais là on parle de structure là on parle de le monde du rap américain est structuré d'une façon criminelle c'est quand même pas pareil c'est pas juste deux Clampins qui vont braquer je te disais de Ice Cube il est milliardaire il y a une Bentley garée dehors il a ils sont bien 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 c'est très clair on nous dit avez-vous remarqué il y a tous les gens qui effacent leurs tweets alors j'ai parlé de Megan Fox j'ai parlé des vieux tweets de Ellen DeGeneres qu'elle n'a pas effacé par contre Megan Fox a effacé Pink a aussi effacé beaucoup de tweets et là on nous parle de Naomi Campbell on nous dit elle a l'air d'être dans tous les coups elle puisqu'elle a l'air d'avoir été impliquée dans les parties fines de PDD et en tout cas elle l'était dans celle d'Epstein et de du président du Sierra Leone oui elle est partout elle est partout on est d'accord mais qu'est-ce que ça t'évoque de plus ? à part qu'elle est partout sur Naomi j'ai rien à dire moi c'est juste à un moment donné il y avait une histoire avec les diamants au Sierra Leone ce qui était assez rigolote le président lui avait posé un gros diamant sur son chevet le fameux mais non ça ne me va plus rien c'est la chasse aux sorcières elle est lancée c'est-à-dire que les médias et les réseaux sociaux essaient de devancer la justice ok on nous parle aussi de Kanye West alors tu sais qu'il avait un peu disjoncté ces derniers temps il n'était pas en bon terme avec PDD on est d'accord pour dire le moins Kanye il n'est en bon terme avec personne ok de base c'est aussi simple que ça d'accord un grand artiste mais il fait ses crises mais du coup c'est bien pour lui ça le disculpe c'est plutôt un truc qui est favorable je ne sais pas si ça le disculpe parce que visiblement il est dans une des vidéos ah oui ok c'est ce qui se dirait qu'il serait dans une des vidéos c'est vrai que en action mais il est un de ceux qui restent après minuit parce qu'après minuit ça commence le freak off comme il oui le fameux freak off absolument et un autre rappeur j'ai oublié le nom mais qui raconte également qu'il est arrivé quand tout le monde part la grande majorité des invités part et reste que les VIP il y avait Kanye Beyonce je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi donc Kanye donc Kanye était dans les freak off ça c'est sûr je ne sais pas s'il y a participé parce que tu peux très bien rester après minuit parce que tu as un super on n'a pas dit qu'il participait tu n'es pas obligé d'aller tu tapais 4 escorts dans la pièce d'apothèque juste pour te donner une idée c'était quoi les volumes de fréquentation de ces freak off tu disais c'était à peu près 1000 personnes 900 partaient il en restait 100 par freak off à peu près je ne sais pas moi je n'y étais pas je n'ai pas fait de freak off avec Paul Daly mais par exemple la première grande grande fête que Paul Daly fait quand il devient quand Bad Boy devient quelque chose c'est une fête où tout le monde est habillé en blanc dans les Hamptons à New York dans sa ville là avec Martha Stewart je ne sais plus quel acteur Leonardo DiCaprio des rappeurs on veut tu on voit là tout le monde est habillé en blanc et là il y avait 2000-3000 personnes il y avait le maire enfin c'était n'importe quoi c'était genre c'était big party il y avait 2000-3000 personnes après je ne sais pas il y avait Jennifer Lopez qui était au le couple royal s'est présenté au balcon pour saluer les pétards qui étaient tous des méga stars il y avait 2000-3000 personnes donc après je ne sais pas dans ces villes là il y a combien dans son truc à Miami suite à un concert il ramasse 50 personnes lui on va faire un fricot je ne sais pas ok mais ça répond déjà en partie je vois que tu as répondu d'ailleurs en passant à plein de questions c'est pas Epstein où on prend 2-3 petites nanas et on se fait plaisir entre nous c'est à grande échelle et vraisemblablement même si on ne le sait pas encore il y avait moins le côté rituel parce que chez Epstein il y avait un petit bâtiment très étrange qu'il avait construit sur son île qui ressemblait au dôme du rocher un truc très très bizarre alors que vraisemblablement de ce qu'on sait pour l'instant dans ces parties fines là il n'y avait pas cette espèce d'aspect rituel foireux qu'on peut retrouver dans certains groupes américains alors tu as répondu en passant à la question de Jennifer Lopez dans tout ça Jennifer Lopez elle va se retrouver au tribunal ah toi tu penses qu'elle va être inculpée elle va être inculpée enfin elle sera inquiétée témoin assistée ouais témoin assistée a pris pour Paul Zaddy avec 10 ans de prison ouais et d'ailleurs il s'est converti au judaïsme en prison l'homme de Bélie il est ressorti avec le chapeau en fourrure le juif orthodoxe c'est un peu bizarre donc il a découvert Dieu en prison mais il a pris 10 ans pour Didi et cette histoire va ressortir parce que maintenant il y a les témoignages des gens qui ont pris des balles et c'est Jennifer Lopez qui a fait entrer le pistolet de Paul Zaddy dans son sac à main donc elle est accessoire donc à mon avis à mon bonnet elle va se retrouver au tribunal ah ouais c'est du très très lourd donc ça pourrait même avoir joué dans sa rupture avec Ben Affleck ou des choses comme ça parce que là on parle d'un cadavre dans le placard assez important c'est une affaire qui a eu lieu quand ? il y a une dizaine d'années ? alors moi je dirais en plus 15 ans ok donc début des années 2000 quoi oui oui il y a eu cette fameuse fusillade où toute la ville a été cadrillée finalement ils se sont fait Paul Zaddy et Jennifer Lopez ont été rattrapés parce qu'ils étaient dans une voiture avec chauffeur un peu plus loin par la police c'est là où ils trouvent le pistolet curieusement les empreintes sur le pistolet disparaissent mais en tous les cas il y a des témoignages des videurs etc qui disent c'est le pistolet T donc c'est ça qu'elle a fait rentrer sur le pistolet je ne sais pas dans quel but vise certainement parce que Paul Zaddy aime bien être armé est persuadé qu'il peut tirer comme Trump il est persuadé qu'il peut tirer sur n'importe qui et rien ne lui arrivera c'est dans cet esprit là que cet incident arrive cette citation je l'avais fact checké cette citation j'ai trouvé aucune source sur l'idée je pourrais descendre dans la rue et tirer sur quelqu'un je t'avoue j'y croyais aussi à cette histoire où Trump aurait dit ça mais j'ai fact checké j'ai trouvé aucune source réelle où Trump aurait vraiment dit ça je pourrais me balader dans la rue flinguer quelqu'un et il m'arriverait rien je ferme cette parenthèse c'est juste qu'il y a plein de faux citations qui tournent pas que sur Trump d'ailleurs sur un peu tout le monde et celle-là je t'avoue j'ai jamais trouvé de source mais en tout cas donc ok on a Jennifer Lopez Coré fait passer un flingue on a un videur qui l'a vu et bon ça c'est du lourd donc merci d'allumer super alors oui on nous demande c'est vrai que j'ai oublié comment Didi a été arrêté à la base c'est quoi c'était une enquête fédérale c'est les fédéraux qui ont fait une descente chez lui qu'est-ce que c'est suite à la plainte du producteur Rod Jones ok c'était une plainte c'était une plainte et Didi ça 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 il cite les noms les dates il leur fournit des des éléments matériels comme des cartes SD des caméras il faut savoir que dans chaque maison Pevdadi à Los Angeles en tous les cas il avait 246 caméras ouais 200 et pas que les codes il y avait tout il y avait les caméras il y avait la baby oil c'était vraiment en fait ça fait beaucoup de caméras par pièce quoi et donc il leur fournit un tas d'éléments et là c'est là où commence ils ont mis un bout de temps ils ont mis 3-4 mois à réagir le temps de vérifier certaines informations plus tout ce qu'ils avaient avant parce qu'il y a eu la plainte de cassis ils sont revenus en arrière donc ils ont ils ont considéré qu'il y a quand même c'est un système PDD un système de prostitution de drogue en fait il était aussi équipé qu'un bordel qu'un énorme bordel genre un gros bordel allemand à Berlin qui fait du 1000 clients par jour pendant la coupe du monde quasiment il avait autant d'équipements que ça c'est ça qui est quand même flippant ils ont aussi trouvé des mineurs oui voilà bien sûr bien sûr de la pédocriminalité bien sûr et c'était pas seulement ils arriveront à connecter les mineurs à un peuple d'adime mais en tous les cas la loi fédérale mineure et perpète et puis vu que c'est le FBI on est d'accord c'est du fédéral c'est pas c'est pas l'état de Californie ok question suivante avec le producteur Rod Jones que commence l'affaire parce que je sais que tu dois y aller dans 10 minutes donc on va défiler les questions et merci de ta patience alors on nous parle aussi de Kendrick Lamar je sais pas si je vais pas vérifier s'il avait été mouillé dans cette affaire ou pas est-ce que toi t'as des infos ? non je sais pas qu'est-ce qu'il a fait je vois ça dans les commentaires et Kendrick Lamar qu'est-ce qu'on en pense dans ce contexte là bon je sais pas je prends les questions du chat comme elles arrivent vous voyez une question c'est vrai qu'on n'a pas assez posée Didi a-t-il pu aussi être une victime au départ ? je sais que ça paraît bizarre tu vois mais en gros une sorte de rituel initiatique foireux où ils se violent mutuellement une sorte de viol pyramidal et que lui aurait été violé et aurait fait cette espèce d'usine à viol par la suite ça te paraît pas plausible ? si si tout à fait même plus que tout à fait c'est d'après plusieurs personnes de son entourage notamment ceux qui le connaissent bien les gardes du corps les gens qui étaient très proches de lui effectivement les mentors les Clive Davis les Harlem Records etc l'ont appris en live c'est pratique ok c'est pratique donc il les a réutilisées maintenant il faut attendre le tribunal pour savoir attends on va être honnête tu crois vraiment que si c'est le cas le tribunal va révéler ce bout de l'affaire en Amérique qui va mouiller des gens en Amérique regarde OJ ils ont tout dit OJ Simpson ok il y a la chaussette il y avait du sang mais qu'est-ce que t'as fait là si c'est au procès ça va être d'abord en direct oui mais tu penses que Didier aurait des preuves parce que s'il a été mettons qu'il ait été violé dans sa jeunesse avant de il a fait des témoignages il est rentré un jour il avait mal au derrière il avait passé la nuit avec Clive Davis je sais pas moi mais même ses mentors d'aujourd'hui alors il y a plusieurs témoignages qui sont dans l'acte d'accusation qui est assez long à lire mais pour le coup c'est pas une plainte c'est l'acte d'accusation fédéral où il est expressivement mentionné que Lucien Grange qui venait le visiter le patron du NIRSAN s'enfermait avec P. Didier pendant plusieurs heures dans la chambre donc il y a toujours le patron de la maison de disques le distributeur de la musique de P. Didier il y a quelqu'un au-dessus qui est dans le mix donc c'est depuis depuis ses débuts avec Clive Davis et Aristin et le grand Manitou de de Whitney Houston et toutes les starves à l'époque qu'il a formé jusqu'à jusqu'à le patron du NIRSAN aujourd'hui il y a trois mois c'était il y a six mois peut-être ça peut être maintenant oui donc c'est je remercie le chat d'avoir posé cette question parce qu'en effet même si ça ne disculpe pas Sean Combs P. Didier ça nous donne une compréhension criminologique peut-être plus profonde sans mauvais jeu de mots de ce milieu de ce système de cette espèce de méthode d'initiation pédocriminelle foireuse qui pourrait expliquer la sociologie de ce milieu et comment il a pu se pourrir aussi facilement en 30 ans parce qu'au début encore une fois le rap c'était des activistes politiques de gauche qui militaient pour les droits civiques et qui méprisaient l'argent parfois je parle des années 70 dans les tout premiers trucs je ne parle pas des années 90 je parle vraiment comme les Last Poets ce groupe c'est ça exactement mais le rap en fait commence dans les prisons dans le sud c'est les prisons en réalité absolument ils tapent le mur pour le beat et c'est comme les griots africains ils récitent c'est une variante du blues en fait c'est une sorte de variante du blues avec un beat comme ils avaient le mur à leur main voilà c'est devenu c'est devenu une poésie rythmée bon bah c'est c'est vraiment fascinant j'espère que tu vas revenir sur la chaîne pour tout un tas d'autres sujets je vérifie qu'on n'a pas d'autres questions là je vois DiCaprio dans cette affaire j'en sais rien il y a eu des photos qu'on circulait mais comme on disait qu'apparemment tous les A-listers étaient là bon comme tu le dis il y avait toute la famille royale pas dans le sens des Windsor bien sûr mais dans le sens J-Lo et Ben Affleck bon on n'a pas eu d'autres grandes figures comme par exemple je sais pas moi Brangelina à l'époque où ils étaient en couple mais bon apparemment cette affaire le réseau est tellement énorme on nous demande aussi Snoop Dogg c'est vrai que Snoop Dogg je crois pas qu'il soit prononcé il y a un truc il y a un truc avant de vous quitter à un moment donné tu m'as demandé pourquoi ça a mis autant de temps ouais c'est la grande question qu'on se pose tous pourquoi et alors quand j'ai fait le papier pour Carl j'ai appelé j'ai appelé justement sauf pas mes policiers qui allaient écouter peuvent être de l'unité spéciale j'ai appelé mais ceux que je connais il faut faire vite les papiers t'as pas le temps donc t'appelles les gens que tu connais j'ai appelé 50 Cent pour son documentaire il était très fier d'ailleurs oui je sors et j'ai aussi appelé une ancienne copine qui s'appelle Lisa Bloom qui est la fille de Gloria Steinem qui est l'égérie absolue du féminisme mondial et Lisa Bloom tout féministe qu'elle est elle était également l'avocate de Harvey Epstein mais toujours elle m'a dit ceci moi je lui ai posé la même question pourquoi ça fait 20 ans qu'il fait n'importe quoi pourquoi maintenant elle m'a dit c'est extraordinairement difficile pour les victimes surtout ceux qui sont pas des A-listers de venir porter plainte contre un mec qu'on peut avoir d'habitude c'est très compliqué voilà ok donc c'est comme Weinstein c'est très proche de la fait elle m'a raconté une histoire alors ça c'est c'est nulle part sorti nulle part à un moment donné il y a une fille violée par Donald Trump qui prétend avoir été violée par Donald Trump j'ai oublié le nom de cette personne d'ailleurs il n'y a pas elle n'a pas de nom elle n'a pas de nom c'est elle qui l'a représentée elle devait témoigner au grand jury c'est Moby qui m'a emmené la voir Moby l'artiste électro il est très activiste vegan ce que tu veux et donc c'est Lisa Bloom qui l'a représentée et la veille d'aller témoigner au grand jury à New York la veille de prendre l'avion ils sont au coin d'une rue qui s'appelle Silver Lake et Beverly Boulevard où il y a un supermarché elle se fait buter non non elle y va avec sa mère et deux hommes à l'accent étranger de l'Est lui expliquent que c'est pas une bonne idée et elle a jamais de mot témoigné tu veux je peux t'envoyer l'acte d'accusation c'est effrayant ça nous montre vraiment quelque chose de proche de Weinstein parce que c'est ce que diront toutes les figures dans l'affaire Weinstein y compris Tarantino que ça a éclaboussé parce que lui évidemment c'était les studios Weinstein qui finançaient ses films tout le monde disait tu pouvais pas en parler parce que sinon ta carrière était cuite et bon on a l'impression parce que là c'est quand même Justin Bieber pour conclure qu'on a jamais parlé alors que vraisemblablement il aurait été victime de Puff Daddy donc qu'un mec aussi important que Justin Bieber ou qu'un mec aussi important que Usher ne puisse pas en parler c'est bien qu'il craignait pour leur carrière tu perds du fric si on trouve par A plus B que tu t'es fait sodomiser par Puff Daddy quand tu es chanteur jeune idole des ados c'est pas possible ça n'existe pas ça tu perds des centaines de mille c'est pas pour ça je te remercie vraiment d'avoir fait cette émission on remercie encore Carl d'être passé j'espère qu'on fera un film sur ta vie même si en toute humilité t'as pas voulu insister dessus pour nous c'était important de te présenter à notre audience on a eu plus de 11 000 personnes en direct et je pense que ça va faire une très belle émission en replay vraiment Alex je te remercie d'être venu nous éclairer sur cette affaire qui est sordide mais qui est aussi une affaire criminologique sur laquelle il fallait revenir parce que elle est révélatrice de l'état de la société elle est révélatrice du fonctionnement du milieu hip hop aujourd'hui aux Etats-Unis elle est révélatrice de tellement de choses et même d'un certain dysfonctionnement de la justice ou en tout cas de la politique donc on n'avait pas trop de deux heures pour la couvrir donc je te remercie vraiment de ta patience de tes lumières tu reviens quand tu veux et je te laisse bien sûr le mot de la fin et bien je je pense que Paul Dady va faire un deal avec l'état fédéral les Etats-Unis je pense que Paul Dady ce qu'il a toujours fait c'est faire des deals je pense qu'à un moment donné il va balancer des affaires ou des noms ou des biscuits pour l'état fédéral et le procureur fédéral pour réduire sa peine parce que c'est pas un mec qui peut tenir longtemps dans une prison là où il est c'est une prison décrépée le MDC c'est hallucinant ils ont pas changé les portes depuis 160 000 ans donc je pense pas qu'il puisse tenir très longtemps il va être de lui-même il va y aller à la queue entre les jambes et faire un deal et balancer je pense que c'est c'est Poucav Productions la prochaine étape maintenant je vais au conservatoire chercher une enfant de 12 ans voilà justement Alex Jordanov merci infiniment allez au revoir bisous